ok c'est parti c'est le recording des parties c'est parti c'est ça ouais on peut dire recording progress ça veut dire bonjour tout le monde donc troisième session fil de l'eau après notre première journée de formation en janvier 12 mai c'est l'avant-dernière la dernière ce sera mi-juin comme d'habitude on vous a prévu des petits éléments méthodaux le zoom thématique et des témoignages aujourd'hui donc on avance on continue d'avancer dans le processus d'évaluation et on arrive c'est presque la fin à la phase d'analyse des données de rédaction du rapport d'évaluation ce sera l'occasion pour moi de partager quelques éléments méthodaux à ce sujet et puis sur la question de fond plus thématique on s'intéresse aujourd'hui à l'évaluation du soutien à la vie associative avec plein de témoignages super intéressants du côté de Saint-Nazaire, de Nantes et puis on a voulu demander aussi à un acteur associatif qui est quand même les principaux concernés de s'exprimer sur ce que lui ressentait de l'évaluation on prendra le temps de répondre à vos questions, à vos réponses bien sûr et on se dira un mot de ce qu'on veut faire sur notre prochaine séance à partir des propositions que je pourrais vous faire et pour commencer je trouvais que les tours de table de la dernière fois avaient bien fonctionné donc je vous proposerais bien d'en faire un nouveau je pense qu'on peut rester dans ce groupe-là parce qu'on n'est pas super nombreux peut-être pour que vous nous disiez alors où vous en êtes et puis un truc qui marche bien et un truc qui marche moins bien ou dont vous êtes moins content dans l'évaluation de votre contrat de ville ça peut être de nature très différente c'est juste histoire de partager vos satisfactions et insatisfactions est-ce que je peux laisser Maëlle commencer elle est juste à côté de moi dans la mosaïque même si du coup vous nous en direz beaucoup plus un peu plus tard dans l'intervention par contre Maëlle du coup vous avez bien activé votre micro mais on ne vous entend pas on est d'accord, il n'y a pas que moi oui est-ce que sur ton ordi tu n'as pas un petit micro qui est coupé sur une petite touche par exemple c'est le problème du double écran en fait je ne sais pas pourquoi ça fonctionne il m'enlève le son du coup sur mon ordi portable pas de soucis du coup bonjour à tous et toutes je suis Maëlle Russie du coup à Carène et ville de Saint-Nazaire sur responsable du service maintenant vide et quartier contrat de ville donc je n'ai plus que le contrat de ville mais donc sur notre point d'avancement sur l'évaluation eh bien on a passé le marché on a un cabinet et là on est en train de finaliser le cadrage du référentiel évaluatif on a eu un copil un peu dédié à ça extraordinaire en dehors de notre copil habituel on en avait dédié un fin avril pour valider ce cadrage avec les partenaires et donc dans le moins eh bien c'est le lien avec l'État ça c'est très très fortement complexifié notamment vis-à-vis de la circulaire nationale dans le sens des crispations qui sont en train d'arriver puisque notre évaluation locale n'est pas calquée sur cette circulaire mais pour des bonnes raisons donc voilà donc ça c'est le point négatif le point positif c'est que ça nous permet de pas mal échanger en interne et de bien repositionner nos enjeux nos questionnements sur le futur du contrat de ville et de la politique de la ville donc notamment avec les élus mais aussi les techniciens donc ça c'est le point positif Quand tu disais exceptionnel c'est qu'il y avait des formes d'animation particulière ou c'était plutôt le... Il était juste en dehors de nos copil habituelles c'est-à-dire que d'habitude on en fait trois par an et là on en a fait un enfin extraordinaire ou ad hoc je ne sais plus comment on l'avait appelé mais voilà il était en dehors de nos réunions qui sont plutôt d'habitude en mars, juin et octobre on en avait fait en plus en fait dédié au sujet Et du coup juste pour bien comprendre les principations autour de la circulaire ça questionne votre capacité à rendre quelque chose en juin ou vous avez prévu de toute façon de faire un premier livrable ? Alors on a prévu un livrable on a prévu des éléments qui pourront être montés mais c'est-à-dire qu'en fait par rapport aux éléments de la circulaire qui sont beaucoup autour de la gouvernance et de la participation des habitants aussi alors il y a d'autres éléments dont on parlera peut-être un peu plus après aussi notamment sur la programmation ou le travail avec les associations donc ça évidemment on le traitera dans l'évaluation mais la gouvernance et la participation des habitants on l'avait déjà traité dans l'évaluation à mi-parcours la participation des habitants on l'a même retraitée nous en 2020 puisqu'on a renouvelé nos conseils citoyens qui sont des conseils citoyens de quartier chez nous donc qui concernent l'ensemble des quartiers pas que les quartiers prioritaires donc ils ont été réévalués à ce moment-là donc on n'avait aucune volonté de refaire ce qu'on a déjà fait il y a un ou deux ans donc il avait été décidé en amont en fait on a travaillé sur l'évaluation depuis le mois de juin dernier et on avait fait un cadrage dès le mois d'octobre avant de lancer le cahier des charges du coup en copie là aussi et là on est en train de revenir sur tout ça puisque ça rend compte où ils ont oublié je ne sais pas ce qui s'était dit avant et les éléments qu'on a déjà et qu'on peut remonter même dès aujourd'hui sans même attendre le mois de juin j'ai envie de dire donc c'est un peu des petites crispations là depuis 2-3 semaines qui sont un peu violentes mais bon on essaye de ne pas tout remettre en cause et de repartir sur les bonnes bases mais ce n'est pas toujours simple mais c'est vrai que l'évaluation finale arrive très vite en fait après l'évaluation mi-parcours il n'y a pas vraiment de raison de penser que les éléments que vous avez sauf après les particularités contextuelles locales que je n'ai pas en tête que ces éléments-là sont périmés donc c'est complètement valable quand on est sur un calendrier d'évaluation où on a une évaluation intermédiaire une évaluation finale qui va quasi s'inscrire dans la continuité que nos chapitres de l'évaluation que nos éléments de l'évaluation intermédiaire puissent constituer un chapitre de l'évaluation finale et puis on écrit de nouveau au moment de l'évaluation finale en tout cas ça se voit dans plusieurs processus évaluatifs quitte à d'ailleurs faire un petit encart méthodologique pour préciser ce qui vous permet de dire que ces éléments sont toujours valides aujourd'hui en 2022 ou en tout cas pointer les limites qui font que par contre il y a des choses qui sont à prendre avec plus de précautions parce qu'elles sont peut-être obsolètes et puis faire le tri avec une petite précaution méthodologique ça peut être jouable tout à fait je suis tout à fait d'accord et dans le fond je pense que la question des dates n'est même pas celle qui est posée c'est le problème vraiment qui se pose c'est de se dire qu'on ne fait pas une évaluation locale qui reprend telle qu'elle la circulaire aujourd'hui c'est ça qu'on reproche alors qu'on l'avait travaillé avant avec l'État c'est vrai que c'est ça qui est compliqué mais il y a aussi le fait qu'on s'attache aussi un petit peu à travailler sur la question des quartiers de veille active pareil chose qui avait été partagée bien en amont depuis qu'on avait renouvelé notre observation statistique en 2020 on avait repartagé sur ces problématiques-là et c'était partagé avec l'État pour le coup et le fait d'en reparler aujourd'hui ça ne passe plus alors qu'on pouvait en parler il y a six mois donc voilà c'est pas simple mais on va avancer quand même bon courage Frédéric je te laisse peut-être animer le tour de table parce que je pense qu'il y a des noms qui m'échappent si ça t'ennuie pas juste de passer de désigner la parole pas souci pour ceux qui ne se sont pas renommés sur l'éminaire je vous invite à le refaire pour qu'on soit clair sur d'où vous parlez si vous êtes conseil citoyen par exemple ou si vous êtes service de l'État donc je vais commencer par ceux qui ont déjà désigné qui se sont bien nommés donc je vais proposer à Manon Sergent de nous évoquer une réussite et une difficulté au moment où on parle en tout cas quelque chose qui fonctionne ou un peu moins bonjour je dirais dans ce qui fonctionne en tout cas plutôt la bonne nouvelle c'est qu'on a pu lancer les travaux partout lancer des démarches sur tous les territoires parce que du coup moi je suis sur les questions d'évaluation sur les trois contrats de ville qu'on a dans le Finistère oui parce que pardon je suis des services de l'État du coup donc l'enjeu c'était d'arriver à mener les évaluations sans faire appel à des cabinets externes ce qui impliquait de vraiment bien définir d'une part les attendus de l'évaluation et d'autre part le qui fait quoi donc en l'occurrence sur Brest on part quand même sur un accompagnement par un prestataire de façon partielle avec des choses qui sont faites plutôt par l'agglomération mais voilà en tout cas sur lesquelles les différents partenaires sont impliqués que ce soit CAF conseil départemental service de l'État ville, agglomération tout le monde essaye de s'impliquer à la hauteur de ce qu'il peut mais voilà pour moi ce qui marche bien en tout cas c'est qu'on a réussi à faire un peu une émulation sur les différents territoires et réussir à inclure chacun sans externaliser complètement cette question là d'autant que on trouve que ça a un gros intérêt justement pour le partenariat que ce soit les institutions elles-mêmes qui soient à la manœuvre après ce qui marche moins bien c'est peut-être d'arriver à déjà tenir calendrier évidemment et puis d'arriver à bien se mettre d'être tout ce raccord sur ce qu'on a envie d'aller voir parce que les enjeux vont être différents suivant les territoires et du coup ça peut être un peu le casse-tête de ne pas avoir la même méthode et la même approche sur les différents sur les différents contrats donc bon moi j'en reviens toujours un peu à l'écueil qui est que ça aurait quand même été plus simple qu'on ait qu'on ait un peu plus de méthode de grids des grids d'évaluation qui soient déjà réalisés par la NCT pour qu'on ait au moins dans une certaine mesure à suivre le guide je ne vois pas bien je suis toujours dubitative sur ce que sur ce que va en faire la NCT derrière s'il n'a pas les mêmes comparatifs d'un territoire à l'autre et au sein même d'un même département si on n'a pas la même approche je sais merci beaucoup pour ce témoignage je ne suis pas sûre que la NCT ait un plan à l'intention de faire quelque chose de ces évaluations dans l'esprit par exemple d'une méta-évaluation ou d'une synthèse des évaluations peut-être dites-moi si vous avez des infos en la matière mais du coup je pense que l'idée de l'évaluation il y a aussi cette idée et vous l'avez dit d'ouvrir un espace de réflexivité de réflexion qui va pouvoir être investi par les partenaires qui redonnent l'occasion de redonner du souffle au dialogue etc quand vous parlez d'émulation c'est un peu ça aussi que c'est censé déclencher et du coup je me demandais si vous aviez une animation départementale pour ponctuer le processus d'évaluation ou maintenant que vous avez lancé chaque territoire avance un peu à son rythme chaque territoire avance un peu à son rythme après en l'occurrence j'essaye de réunir les différents contrats de ville régulièrement sur diverses questions dont les questions d'évaluation moi je milite enfin j'ai milité pour essayer de dupliquer les démarches d'un territoire à l'autre sur ces questions d'évaluation avec plus ou moins de réussite parce que oui les enjeux ne sont pas forcément les mêmes mais on n'a pas forcément se concentrer sur les mêmes aspects ou pas forcément de la même façon donc voilà ok mais c'est vrai que moi j'avoue j'ai beaucoup poussé j'ai un discours qui pousse beaucoup à avoir un questionnement ad hoc qui est spécifique à son territoire aux préoccupations de ses élus à l'état de son à la maturité de son contrat de ville aux incertitudes qu'on a aux intuitions qu'on a sur telle ou telle action pour maximiser l'utilité au local après la question l'utilité à des niveaux supra c'est vrai qu'elle se réfléchit et que ce n'est pas forcément évident de faire le lien mais ce sera hyper intéressant de regarder aussi la façon dont les travaux de niveau supra départementaux puis même régionaux vont pouvoir enfin ce que ça va donner ce que ça pourra ce qu'on pourra en tirer aussi et et à voir si la NCT fait quelque chose au niveau national ouais en tout cas je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas cette intention-là de la part de la NCT parce que ça veut dire qu'on ne tient pas du tout ils ne tiennent pas du tout compte enfin c'est pas du tout pris en compte par exemple dans le cadre de la définition de la nouvelle géographie prioritaire moi c'est un peu comme ça que j'ai aussi vendu l'intérêt de l'évaluation en tout cas au niveau local c'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en avant ce qui reste comme enjeu à porter de faire le point sur réellement tout ce qui a été fait mais aussi tout ce qui reste encore à faire pour aussi défendre le territoire dans le cadre de la nouvelle géographie prioritaire quoi pardon du coup je ne dis pas qu'ils ne vont rien en faire mais en tout cas ce n'est pas connu enfin il n'y a pas c'est pas formalisé donc des documents dont moi j'ai des connaissances et qui du coup effectivement auraient plaidé pour un processus un petit peu plus uniforme mais bon c'est passé ça super en tout cas merci beaucoup pour ces éléments merci Manon je vais proposer à Très Bézy Très Bézy je suis habitant à Angers ok je passe la balle à Magali pour les réponses ok peut-être et vous êtes impliqué dans l'évaluation finale là en ce moment non je suis juste conseiller citoyen d'accord du coup les conseillers citoyens auraient pu être mobilisés d'une façon ou d'une autre là dans l'évaluation mais ce n'est pas ce n'est pas le cas formellement en tout cas oui donc on a travaillé sur l'ancien mandat sur un document d'aide à l'évaluation les éléments qui nous semblaient éléments clés sur lesquels et opportun surtout pour évaluer les projets et leur réalisation sur le terrain ah oui un super document d'ailleurs ok voilà l'évaluation a mis par cours avec le référentiel qui a été co-construit notamment avec les conseillers citoyens et à Angers c'est un conseiller unique pour tout Angers pour tous les quartiers prioritaires en juin et il y a un conseil citoyen pour Trélazé et donc Radouane est au conseil citoyen en juin et effectivement c'est un des conseillers qui a l'historique parce que nous le conseil citoyen a bougé pendant le contrat et donc la dernière réunion où il était présent nous avons fait l'évaluation du conseil citoyen avec eux et en juin on va retravailler avec eux et avec le prestataire qu'on a eu là qui s'appelle Espacité pour travailler sur l'évaluation en global pour un temps d'analyse partagé avec tous les partenaires où seront conviés les habitants des quartiers prioritaires les conseillers citoyens donc ils sont bien dans la boucle mais pour l'instant on n'a rien écrit on a juste travaillé avec eux déjà et c'est déjà quelque chose peut-être intéressant ou pas très passionnant parce qu'en tout cas ils ne se rappellent plus peut-être qu'il ne l'a pas c'est juste qu'il ne le met pas sous le terme évaluation c'est possible aussi quelque chose qui marche moins bien on a deux évaluations en parallèle parce qu'on aime bien souffrir on a une évaluation qu'on dit interne qui est basée sur ce qui avait été fait à l'évaluation mis par cours que les services complètent chaque année et puis qu'après on interroge en global donc là tous les documents sont mis à jour et puis on attend un petit peu de voir venir et puis on avait sollicité un prestataire pour le droit commun pour être comme pour la circulaire le droit commun et l'emploi et personne ne répondait parce que tout le monde était bien pris et avant les vacances d'avril juste avant les vacances d'avril l'un prestataire a répondu et l'État voulait absolument qu'on le fasse quand même moi je trouvais que c'était un peu tard mais l'État voulait vraiment qu'on fasse appel à eux et au final ça se passe super bien ils sont hyper efficaces et ils vont pouvoir faire des entretiens alors que nous on n'avait pas le temps de faire des entretiens donc ils vont faire des entretiens avec les partenaires et tout ça donc ça ça marche plutôt bien j'ai de bonnes relations avec la préfecture qui m'aide beaucoup sur l'évaluation mais j'ai dû demander à ce qu'ils m'aident beaucoup sur l'évaluation et en fait ça a bien marché et puis ce qui ne marche pas bien c'est la phase c'est le trouver du temps pour rédiger parce que là on est sur la deuxième programmation des appels à projets en fait je n'ai pas le temps plus les conseils citoyens c'est nous qui gérons aussi je n'ai pas le temps de prendre de la hauteur et j'aimerais bien travailler sur les passants nous et puis le collectif qui ont fait des propositions pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait les faire remonter nous aussi et je n'ai pas le temps de vraiment prendre de la hauteur sur les choses et voilà le temps de la rédaction c'est quand même quelque chose et puis ce n'est pas un quart d'heure par-ci par-là il faut se libérer des grandes plages idéalement se mettre au fond d'un jardin là où on est sûr de ne pas être dérangé pour pouvoir bien rédiger et puis accepter de passer du temps à cogiter sans être en train d'écrire c'est pour tous ceux qui ont eu à rédiger quelque chose quoi que ce soit connaissent les affres de cet exercice merci beaucoup Magali merci Magali alors on continue le tour de table Yannick une réussite une difficulté sur l'évaluation ou pas d'ailleurs oui donc bonjour Yannick du conseil citoyen ça va être compliqué de répondre parce que c'est vrai qu'on est intégré au processus d'évaluation mais c'est souvent via des interventions enfin des interviews et nous aussi on a déjà fait des réunions je pense comme comme Angers au niveau des conseils citoyens pour définir les priorités en termes d'évaluation donc je vais vous donner un exemple on a demandé par exemple que chaque fois qu'il y a une subvention aux associations qu'on puisse prendre en compte les actions terrain c'est à dire nous on a dit que 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 les associations interviennent dans dans l'espace public qui puisse mener des actions terrain occuper le terrain ça ça comptait beaucoup pour nous par exemple et du coup vous êtes vous êtes content du rôle qu'on vous donne ou de la façon dont on prend en compte ce que vous vous avez à dire dans l'évaluation en tant que conseil citoyen je pense que ce n'est plutôt pas mal sachant qu'il faut dire que l'évaluation n'est pas forcément l'activité la plus intéressante quand on est conseil citoyen ça il faut le dire parce que c'est un peu chronophage aussi c'est un peu compliqué de faire l'évaluation et c'est surtout c'est la dernière étape disons d'une action donc c'est vrai qu'on a plus tendance à regarder devant nous en termes de moyens parce que déjà on est bénévole donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus motivant ou mobilisateur de regarder devant qu'on préfère laisser ça à la ville et à la préfecture je comprends merci est-ce que je peux compléter l'intervention d'Yannick puisque j'accompagne le conseil citoyen de Rennes avec plaisir c'est ça voilà bonjour je suis Dania donc voilà je travaille pour la structure porteuse sur lequel s'adosse le conseil citoyen de Rennes et la question de la place du conseil citoyen de Rennes dans l'évaluation du contrat de ville donc effectivement Yannick a annoncé mais c'est juste pour apporter un peu plus de détails mais depuis 2018 en fait Rennes a décidé aussi de faire des évaluations en mi-parcours donc depuis 2018 les membres du conseil citoyen sont engagés dans cette évaluation du parcours à mi-chemin pardon et Rennes a choisi aussi de se focaliser sur le plan local de la santé par exemple ou sur l'espace public dans les quartiers prioritaires donc c'est vrai que les membres du conseil citoyen mais j'ai envie de dire comme un habitant lambda comme tous les autres habitants pas plus enfin il n'y a pas l'étiquette de conseil citoyen ils sont consultés au travers d'enquêtes de questionnaires mais voilà c'est pas un rôle privilégié en fait ils font partie de leur panel c'est comme ça que je le comprends panel de personnes qui répondent au questionnaire et parallèlement il y a l'État aussi qui a mené des enquêtes comme des enquêtes flash ou des enquêtes par rapport au fonctionnement du conseil citoyen donc ils contribuent de cette manière à l'évaluation finale du contrat de ville vous voyez et en fait ce qu'on a engagé ce qui devrait être validé l'idée a été validée par contre et c'est intéressant ce que disait Angers je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé parce que là ils vont valider l'idée de faire une auto-évaluation de leur fonctionnement depuis 2015 à aujourd'hui pour voir les écarts en fait entre ce qu'ils avaient projeté ce qui s'est passé ce qui ne s'est pas passé pourquoi dans l'optique en fait de faire des préconisations pour leur place et leur rôle dans le prochain contrat de ville en fait c'est super intéressant de le faire sous la forme d'une auto-évaluation où du coup on se saisit soi-même de l'exercice pour être en capacité de faire des propositions pour la prochaine génération et dire le conseil citoyen de la prochaine programmation il ressemblera à ça il pourrait faire ça voilà donc ça c'est un travail qui va être engagé sur les six prochains mois ok merci Dania on va avancer parce que je vois que je retourne alors désolé j'ai pas votre nom bref 53 bonjour à tous et à toutes Pascaline Bertrand je suis chargée de mission politique de la ville à la préfecture de la Mayenne donc en Mayenne c'est un contrat de ville trois quartiers six mille habitants donc en Mayenne l'évaluation locale se fait sans prestataire extérieur donc un truc qui marche moins bien c'est le fait de ne pas avoir d'aide extérieure d'accompagnement extérieur dans cette démarche qui est quand même lourde à mener même si notre contrat de ville il est modeste dans son périmètre et puis par contre un truc qui marche très bien c'est qu'on est à une échelle de territoire où les gens se connaissent bien ils coopèrent bien entre eux les équipes sont relativement stables ce qui est un gage de réussite quand on veut mener une évaluation locale parce qu'en mobilisant l'intelligence collective je pense qu'on va pouvoir produire une contribution une évaluation locale qui répondra pour partie aux demandes de la circulaire à savoir interroger l'outil contrat de ville dans sa pertinence est-ce que c'est l'outil adapté pour décliner la politique publique politique de la ville à l'échelle des territoires oui non est-ce que dans une prochaine contractualisation il faut envisager une adaptation de ce format-là donc ça c'est un item sur lequel on essaiera de répondre deuxième étage de la fusée interroger une ou des actions structurantes pour chaque pilier du contrat de ville alors complètement au choix des partenaires signataires du contrat de ville donc certains ont choisi d'investir par exemple plutôt le programme de réussite éducative sur la cohésion sociale d'autres la participation des habitants de manière un peu plus transversale et puis le troisième étage de la fusée on essaiera de produire quelque chose sur la gouvernance et le mode de fonctionnement voilà donc c'est un petit peu ambitieux en préfecture je suis toute seule pour mener ce travail pour autant c'est quelque chose qui mobilise bien l'ensemble des signataires du contrat de ville et on travaille en coopération avec Laval l'agglomération et la ville de Laval c'est un binôme qui essaye de mener cette évaluation voilà j'espère avoir répondu à vos à vos à vos super parfait merci Pascaline alors je vois madame Lochu oui alors Edeline Lochu je suis adulte sur le quartier prioritaire de la ville de Dinant je représente Marie-Agnès Richard qui n'a pas pu être présente aujourd'hui donc nous au niveau de l'évaluation on a commencé donc au niveau des chiffres pour pour le contrat de ville donc les chiffres on les a on a fini les consultations auprès des habitants donc ça ça marche moins bien plutôt bien pardon on a réussi à mobiliser une centaine de personnes donc on est à près à 10% des habitants du quartier ce qui n'est pas trop mal vu la difficulté de mobilisation et en ce qui concerne la difficulté je dirais plutôt au niveau du timing c'est un peu compliqué parce qu'on est en train de faire les consultations auprès des élus des partenaires et des signataires du contrat de ville et donc c'est un peu compliqué de pouvoir caser tout ça en si peu de temps parce que c'est vrai que les professionnels ont aussi leurs obligations donc voilà le timing c'est vrai de quelle façon vous avez mobilisé les habitants pour réussir à avoir la centaine de personnes que vous citiez alors on a fait une consultation au sein du conseil citoyen pour avoir leur avis d'abord à eux et après on a fait des déambulations dans la rue en allant directement au contact sur plusieurs déambulations en fait sur plusieurs jours plusieurs horaires ce qui nous a permis d'avoir un panel un peu assez varié en fait d'habitants et donc on leur a posé directement les questions de savoir ce qui leur plaisait ce qui leur plaisait moins sur les différents piliers de l'évaluation c'est génial merci beaucoup de rien merci et je crois qu'il nous reste Catherine bonjour alors est-ce alors Catherine je crois que le micro voilà c'est bon vous m'entendez parfait ok donc je m'excuse par avance je vais devoir vous quitter à 15h je suis Catherine Clouet en classe je suis déléguée du préfet en Sartre depuis janvier et donc mon ordinateur n'est trop sécurisé pour la préfecture on n'a pas accès à Zoom donc c'est pour ça que j'ai coupé ma caméra ma batterie de téléphone risque de me lâcher pour l'évaluation du contrat de ville moi je suis sur deux contrats de ville et je me disais qu'en étant arrivé en janvier ce serait une super opportunité pour découvrir le contrat de ville voilà c'est un peu plus compliqué que je ne pensais le point fort je trouve il y a un gros contrat de ville sur le mont métropole c'est que la préfecture s'est emparée du sujet et souhaite proposer une contribution de l'État assez structurée assez formalisée parce que sinon nous délégués du préfet nous sommes rattachés à la DDETS fonctionnellement donc ce n'est pas directement à la préfecture et ils n'étaient pas très présents pour donner des orientations donc c'était compliqué alors là par contre ça engage un rythme de travail intense puisque pour avoir une contribution sur les différentes thématiques il y aura autant de réunions avec les différents services de l'État pour pouvoir avoir un mot d'ordre commun donc c'est intéressant mais c'est beaucoup de travail de repréparer tout ça pour l'instant et la difficulté pour moi alors peut-être parce que je suis nouvelle aussi dans le métier c'est de s'accorder avec la collectivité parce que c'est quand même la collectivité qui porte le gros du travail le gros du travail rédactionnel en particulier pour ce qui devrait être rendu à la NCT et donc on avance à deux niveaux des fois on construit des fois ils nous font des propositions mais nous il faut que ça remonte jusqu'au secrétaire général de la préfecture pour avoir une validation donc je pense qu'il y a des décalages et des incompréhensions voilà et j'ai peur qu'à un moment ça frotte parce que parce que voilà cette idée de contribution on l'avait évoquée dès le mois de février finalement la préfecture s'en a emparé que là il y a 15 jours mais du coup on avait déjà prévu un plan de rédaction alors comment est-ce qu'on va intégrer ça enfin voilà ça pose plein de questions de cet ordre-là on avance un petit peu séparément là État et collectivité plus que main dans la main je dirais voilà ok alors peut-être juste pour comprendre vous faites vous État une contribution spécifique c'est ça ? ouais c'est ça ok et si possible si possible il y aura après une concertation et peut-être qu'on arrivera à une contribution commune État et collectivité oui après vu le timing effectivement c'est normal je pense que les difficultés que vous évoquez sont quasi inévitables dans le contexte et le calendrier vous pourriez imaginer avoir chacun vos contributions et puis avoir ensuite un temps de collectif pour dégager des lignes les partager et puis noter quelques points divergents convergents enfin je ne sais pas si du coup l'ambition de les fondre l'une avec l'autre me semble très très élevée mais après c'est vu de loin on a l'impression déjà on fait cette étape-là entre différents services de l'État c'est-à-dire qu'on se dit sur la thématique emploi on voit peut-être avec Pôle emploi etc service emploi d'ADDS les délégués du préfet chargés de mission qu'est-ce qu'on en a à dire du contrat de ville sur cette thématique-là et déjà ça ça prend du temps de rencontrer c'est un travail que vous allez surtout certainement poursuivre après je pense on a fait le tour je pense est-ce que j'ai oublié quelqu'un je ne pense pas on salue Émilie Pigeon qui vient me rejoindre bonjour bonjour Émilie bonjour Frédéric je vais vous remettre le déroulé dans le chat et on va pouvoir poursuivre Karine si tu veux bien super hop je suis repassée sur la présentation donc le premier temps plus méthodo qui est un peu technique mais donc n'hésitez pas à réagir si voilà si je vous perds je simplifierai voire je zapperai mais c'est sur cette étape d'analyse des données et de rédiger le rapport d'évaluation si vous vous souvenez bien on continue de suivre le petit processus d'ensemble que je vous avais présenté au tout début où une évaluation elle commence par la définition du périmètre à quoi est-ce qu'on va s'intéresser à quelles actions à quels acteurs les questions qu'on pose en fonction de nos préoccupations ont des enjeux de conception aussi de la prochaine programmation on avait vu ensemble l'instance c'est-à-dire la gouvernance qu'on met autour de l'évaluation et puis ensuite le processus un petit peu plus technique le cadrage où là on va s'intéresser au référentiel d'évaluation c'est-à-dire qu'à partir des questions qu'on a formulées ensemble on se met d'accord sur la façon dont on va y répondre le type d'informations qu'on va aller chercher etc certains territoires sortent juste de cette phase la phase de collecte des données qu'on a vu la dernière fois où est-ce qu'on va chercher de l'information donc à la fois des données secondaires qui sont tout ce qui est fabriqué par notre programme en fait enfin notre contrat issu de notre système de gestion donc toutes nos données financières toutes les données de suivi ce qu'on a en stock dans le tableau de bord tout ce qui est écrit de toute façon dans le programme et puis ce qu'on va appeler les données primaires qui sont des choses qu'on va aller chercher directement exprès sur le terrain pour nourrir l'évaluation que ce soit sous la forme d'entretien d'atelier d'enquête par questionnaire qui peuvent être en ligne téléphonique piéton on l'avait vu tout à l'heure ou via des animations qui visent à susciter la participation publique qui peuvent être un petit peu plus éloignées donc ça c'est des choses qu'on avait vu la dernière fois et donc on se trouve maintenant ici dans ce rectangle jaune qui est une fois que j'ai rassemblé toute ma matière qui est destinée à composer mon rapport d'évaluation comment est-ce que je m'y prends pour la traiter et en faire quelque chose de rédigé et donc là l'idée c'est vraiment de vous donner à voir partager avec vous l'exercice d'analyse qui est propre à l'évaluation de politique publique et qui se distingue vous allez le voir un peu d'une simple synthèse qui viserait à recoller les morceaux qui vont ensemble donc c'est surtout là-dessus que je vais mettre l'accent hop donc l'idée après c'est pas super sorcier non plus une fois qu'on a collecté toutes les données c'est de faire une analyse croisée des données collectées donc cette idée de croisement en fait c'est ça qui va donner de la crédibilité et de la robustesse à notre rapport il y a toujours ce risque quand on fait un rapport d'évaluation on écrit des conclusions où on dit on a été formidable sur la participation des habitants ou au contraire on va écrire les résultats en matière de participation habitante sont très décevants d'où est-ce que ça vient comment est-ce que je peux me permettre de formuler ce jugement-là en fait c'est la solidité c'est parce que j'ai fait une analyse croisée parce que j'ai plusieurs éléments qui convergent vers ce constat-là que je peux me permettre d'écrire un truc comme ça et donc cette étape d'analyse en fait elle est super importante pour du coup déterminer la crédibilité la solidité donc la fiabilité et donc aussi l'appropriation de mon rapport à la fin donc si on veut réaliser une analyse croisée des données ça veut dire qu'il faut qu'on ait plusieurs types de données ou à minima plusieurs sources d'informations donc généralement on va avoir à minima même si on a vraiment très peu de temps c'est le scénario je vous avais présenté la dernière fois un scénario si j'ai que 10 jours à accorder à l'évaluation comment est-ce que je fais à minima je vais avoir mes données de suivi qui sont des choses très basiques nombre de projets les financements octroyés acquis comment ils seraient partis sur le territoire etc et recueillir le point de vue des opérateurs donc ce que moi j'ai à en dire ce que mes collègues ont à en dire et puis éventuellement les partenaires signateurs clés là je vous avais montré par exemple le tableau un outil qu'Angoulême avait fait où ils avaient action par action des données du bilan et puis ensuite des colonnes où chacun des partenaires s'exprimait sur en quoi cet objectif leur semblait atteint ou pas et qu'est-ce qui leur permettait de le faire donc ça c'est un peu l'outillage minimum d'analyse croisée et puis si vous avez pu faire un peu plus de collecte vous allez croiser non seulement ces données de suivi votre point de vue d'opérateur de la politique publique mais aussi le point de vue des partenaires des conseils citoyens des habitants etc et vous allez le croiser au regard de quoi en réponse aux questions d'évaluation c'est aussi pour ça que c'est super important je vous l'avais dit de poser des questions d'évaluation c'est comme quand on fait de la recherche on pose une problématique de recherche parce que c'est vraiment à partir de ça qu'on va orienter et guider notre travail et du coup dans notre rapport d'évaluation on se redit on avait posé ça comme question d'évaluation voilà la matière qu'on a collectée quand on la croise voilà à quoi ça nous permet d'aboutir et donc on va classer nos données collectées par question d'évaluation c'est là que ça devient très utile d'avoir fait un référentiel d'évaluation au début de ce travail c'est-à-dire que le référentiel d'évaluation ce que je vous disais tout à l'heure il vise à décrire comment est-ce qu'on va bien pouvoir s'y prendre pour répondre à nos questions d'évaluation je vous remontre à quoi il ressemblait juste juste après donc on se redit bon alors nous notre point de départ c'était on avait une question sur la gouvernance une question sur la pertinence du contrat de ville et une question sur je sais pas moi l'impact sur les familles on a fait tout un tas de choses un bilan des réalisations des entretiens de cadrage des entretiens avec telle personne etc des déambulations des focus groups et donc on a un espèce de cheminement intellectuel au travers des données collectées qui doit nous permettre d'avoir ce point d'arrivée qui va être des premiers constats ce qu'on va appeler des constats qui sont en fait une argumentation qui répond aux questions évaluatives je vous montre à quoi ça peut ressembler une façon de se figurer ce mouvement d'analyse croisée c'est d'ailleurs moi ça m'arrive de le faire de façon très physique sous la forme d'ateliers avec des petits cartons comme vous le voyez sur la slide c'est de se dire j'ai organisé deux trois ateliers j'ai écrit des synthèses à la suite de ces ateliers et du coup les enseignements principaux ou les idées clés qui ressortent c'est toutes celles-là et puis j'ai autant d'idées de pièces d'indices que d'idées clés qui sortent des ateliers mes entretiens c'est un peu pareil j'en ai fait une synthèse et voilà ce qui ressort principalement de mes entretiens si j'ai fait des études de cas sur des actions ou sur des quartiers en particulier etc. des enquêtes et donc j'ai toutes ces pièces de puzzle qui sont disposées sur ma table et en fait je vais les réagencer dans mon référentiel d'évaluation et mon référentiel d'évaluation il est composé de mes questions et puis des critères que j'avais déterminés pour y répondre donc je vais venir ranger mes éléments de preuve ce qu'on appelle ici des éléments de preuve donc issus de chacun de mes outils d'évaluation dans mon référentiel je vous montre la slide après puis après je vous demande si je ne vous ai pas perdu pas perdu en route le référentiel pour mémoire il ressemblait à ça si on ne l'a pas fait au début on peut le refaire le reconstituer au moment de la rédaction j'avais une question sur la gouvernance moi ce qui m'intéressait c'était de savoir si ça avait suffisamment permis de fédérer les parties prenantes d'optimiser le pilote et la mise en oeuvre du contrat et je m'étais dit pour répondre positivement à cette question il faudrait que qu'est-ce qui serait le signe qu'effectivement il y a un effet de fédération et d'optimisation du pilote il faudrait que les parties prenantes aient pleinement investi les espaces de gouvernance que ce ne soit pas des coquilles vides ou des trucs où les gens ne viennent pas vraiment ok alors comment est-ce que je vais pouvoir vérifier ça il faut que je vérifie que ces espaces sont bien définis sont bien connus qu'il y a une participation active à ces instances que les gens sont satisfaits qu'ils sont assidus qu'ils prennent la parole régulièrement et tout ce que sais-je et puis il y a un autre critère qui peut être les parties prenantes parties d'un collectif qui est uni en faveur des objectifs du contrat de ville ils ont le sentiment d'être liés par des rapports de confiance ils ont une vision convergente des problèmes à résoudre de la meilleure façon de les résoudre et puis des résultats attendus etc en fait le référentiel il décline vraiment ce qu'on devrait observer si on a atteint nos résultats ou si la réponse à la question est positive et du coup quand on a fait ce travail en amont c'est-à-dire de faire des hypothèses sur ce que serait la réussite du contrat de ville c'est relativement facile de venir recaser dans son référentiel tout ce qui est ressorti des entretiens des ateliers etc une façon de le faire quand on a fait ce travail de déclinaison c'est de se dire je reprends tout ce que j'ai récupéré sur mon investissement des espaces de gouvernance je sais quand je regarde les émergements que j'ai 80% de participation en moyenne à chacun à chacun de mes copiles ou à chacun de mes quelles que soient les instances que j'observe que si je reprends tous les comptes rendus qui ont été faits ou si j'en analyse un échantillon peu importe je vois qu'il n'y a pas que la collectivité qui prend la parole mais que tout le monde parle c'est très diversifié c'est riche il y a des échanges et on n'est pas dans un truc passif si j'ai fait de la collecte auprès des partenaires et que je leur ai demandé s'ils étaient contents de la façon dont ça se passait ben là j'ai peut-être soit un chiffre probablement un chiffre 15 sur 16 qui se déclarent très satisfait du fonctionnement etc etc donc l'idée c'est vraiment un peu à la façon d'une enquête policière où on peut avoir un suspect donc là on espère que le suspect c'est le contrat de ville et qu'il a effectivement contribué à changer les choses dans les quartiers mais il faut qu'on accumule les indices pour soutenir cette hypothèse ou cette assertion là et donc tout ce qui ressort de notre collecte c'est autant d'indices et plus on a d'indices qui émanent de sources d'informations différentes qui se consolident les uns les autres plus on va être solide pour dire ben si là on a un espace de gouvernance qui est extrêmement bien investi par nos parties prenantes qui sont très contents de la façon dont ça fonctionne qui dont les liens ont vraiment évolué en nature qui ont une capacité à coopérer qui est largement supérieure par rapport à la génération précédente etc 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 et en fait c'est des choses qu'on va pouvoir dire se permettre de dire parce qu'on a fait une recherche d'éléments de preuves qui nous permettent de sous-tendre ces affirmations est-ce que c'est clair ou est-ce que je vous ai perdu en cours de route ça va sur les caméras éteintes je peux pas deviner mais on va dire que ok maëlle dit ok super voilà donc la méthodologie d'analyse c'est vraiment cette idée d'avoir des hypothèses de départ c'est ça notre référentiel d'évaluation ou c'est ça dont on a discuté dans le cadrage et ensuite de venir les mettre à l'épreuve de ce que nous a dit le terrain pour vérifier si on les vérifie justement ou si elles sont infirmées et donc là il y a tout un travail enfin une posture évaluatrice à avoir qui est qu'on a tous un biais qui s'appelle qui est très bien connu qui s'appelle le biais de confirmation où on a envie d'écouter ou de ne retenir que les choses qui vont dans le sens qu'on a déjà en tête donc là il y a une nécessité d'avoir un travail un peu objectif et de considérer vraiment avec équité l'ensemble des indices qu'on recueille et si effectivement il y en a qui sont divergents ou qui contredisent nos intuitions il faut être en capacité de les intégrer pleinement à ce qu'on est en train de rédiger voilà l'exercice d'analyse qui est un truc un peu c'est un peu une boîte noire ce truc normalement entre les entretiens les ateliers hop on est censé prendre un rapport mais en fait la boîte noire qu'il y a entre ces deux ces deux étapes là c'est ça qui se passe en fait c'est vraiment un travail de recollage et la robustesse de ce recollage va vous permettre d'avoir un rapport d'évaluation plus ou moins solide plus ou moins robuste et donc plus ou moins crédible et donc plus ou moins attaquable aussi par des éventuels détracteurs etc je vous dis un petit mot sur j'ai utilisé le mot d'éléments de preuve c'est à dire que effectivement c'est un peu du jargon mais on va désigner toutes les j'appelais ça un peu les idées clés mais j'ai fait des ateliers et je à l'issue de ces ateliers on a une unanimité des participants qui pensent qu'on devrait supprimer l'appel à projet je dis n'importe quoi voilà il se trouve qu'il y a une pensée convergente qui serait là-dessus ça c'est un élément de preuve parmi d'autres qui est à prendre enfin qui a autant de valeur qu'un chiffre qui serait par exemple le 80% de taux de participation en moyenne aux instances de pilotage c'est juste pour vous dire que dans l'évaluation en tout cas dans cette démarche analytique les éléments de preuve sont de nature très différentes et c'est ça qui est intéressant aussi et qui vous permet de faire des croisements un peu qui vont amener de la richesse et de la robustesse c'est-à-dire que vous avez des traces qui sont directes donc ça c'est toutes vos données de suivi toutes vos stats tous vos documents les rapports d'activité que vont pouvoir vous rendre les assos des comptes rendus de choses etc et puis des traces plus indirectes qui peuvent être d'autres données qui sont extérieures à votre contrat de ville et puis vous avez tout ce qui est les témoignages c'est-à-dire la déclaration des habitants qui vivent dans les quartiers qui témoignent du fait que ça a changé de telle et telle façon et puis ça n'a pas changé ou ça s'est dégradé et puis qui ont une idée sur pourquoi ça s'est passé comme ça et qui vous expliquent tout ça et puis vous pouvez avoir des déclarations aussi à propos des cibles donc par exemple on est plus sur des déclarations de tiers ou de représentants ou quand on va interroger les signataires vous quelle est votre sentiment sur la façon dont les choses ont changé ou pas et pourquoi et en fait c'est en faisant une mosaïque de tous ces échos-là de tous ces éléments de preuve-là qu'on arrive à s'approcher c'est plutôt un horizon que quelque chose qu'on peut atteindre véritablement à quelque chose qui ressemble à un jugement à peu près solide de ce qu'on peut dire sur l'efficacité et la pertinence de notre contrat de ville il n'y a pas d'hierarchie de la preuve ça c'est juste pour combattre un peu des idées reçues sur le fait que les trucs qualitatifs auraient moins d'intérêt que les trucs quantitatifs donc en fait les deux ont de l'intérêt et n'apportent pas la même information et c'est les regarder ensemble à la lumière d'un questionnement évaluatif qui est intéressant c'était surtout ce truc de déclaratif et de quantitatif qui est parfois remis en cause alors que bon c'est pas c'est pas forcément l'objet et et ça peut être intéressant pour vous si vous avez l'intention d'utiliser votre rapport d'évaluation voilà pour défendre ou faire avancer un certain nombre de messages d'être relativement au clair sur la solidité de votre analyse croisée et de pouvoir dire ben nous on est quand même on a quand même un rapport qui tient la route parce qu'on a croisé telle et telle information et que quand c'est clairement convergent on le dit et puis quand c'est plus divergent on le dit aussi et puis quand on n'a pas assez d'éléments on n'a pas collecté assez d'éléments de preuves pour répondre à la question on le dit aussi ça ça arrive assez régulièrement dans une évaluation on s'est posé des questions au début et puis la collecte de données permet pas de donner suffisamment de bies pour y répondre c'est pas grave on l'indique dans le rapport que là c'est difficile de trancher c'est difficile de se prononcer on a des choses qui vont dans ce sens d'autres dans ce sens là et peut-être il faudrait faire une autre étude ou avoir plus de recul dans le temps pour pouvoir se prononcer sur telle ou telle question à ce moment là ok ok un autre schéma j'ai une petite question si ça vous gêne pas en fait dans le sens où quand on est en train d'évoluer est-ce que c'est pas compliqué justement de mettre les éléments négatifs pour éviter que ça soit exploité contre nous entre guillemets du coup est-ce qu'on n'est pas obligé d'y mettre un billet surtout pour une ville qui doit se présenter régulièrement devant les électeurs est-ce qu'il n'a pas intérêt à garder la main et à aller à embellir un petit peu les choses puisque c'est un document qui est appelé souvent à être consultable par tout le monde en fait et comment trouver l'équilibre pour moi c'est vraiment la différence entre la communication et l'évaluation la communication on choisit ce qu'on veut mettre en avant pour d'ailleurs pour tout un tas d'objectifs plus ou moins nobles l'évaluation c'est on se met d'accord dans une certaine bienveillance mais qu'on ne peut pas complètement maîtriser pour regarder d'une façon honnête et transparente la réussite de son action publique et du coup oui on se met en danger parce que l'évaluation elle va permettre de mettre à jour tous les endroits où on n'a pas réussi sauf que aux yeux de l'électeur ou du contribuable ou du partenaire qu'est-ce qui vaut mieux entre une collectivité qui fait des fautes des évaluations complaisantes et qui dit que tout a bien marché ce à quoi on pourrait vraiment croire et une collectivité qui est modeste et humble dans sa capacité à changer la vie des gens fait la part des choses sur là où elle est bonne là où elle fait la différence et là où elle ne le fait pas et donc concentre son intervention et se donne les moyens de faire mieux quand on le présente comme ça et qu'on dit qu'en fait nous on est une organisation apprenante et qu'on se donne les moyens par l'évaluation de faire mieux par la suite normalement ça passe mais ça interdit pas complètement des usages plus malveillants de l'évaluation même si en vrai en tout cas pour les électeurs comme ils sont quand même très très peu à lire des rapports d'évaluation il faut bien le dire ça va pas forcément faire une grande différence éventuellement on peut avoir des choses de la part d'une opposition politique quand on est sur des exécutifs mais même là faire la petite enfin c'est pas une pirouette mais l'exercice rhétorique que je viens de dire qui est de replacer l'évaluation dans une démarche d'apprentissage normalement ça suffit à se prémunir d'un certain nombre de choses du coup une autre façon de vous présenter ce processus d'analyse c'est bien c'est ce schéma là qui en fait vous montre que l'analyse croisée c'est vérifier la convergence ou la divergence de nos indices donc est-ce qu'il y a accord entre mes différentes sources de données est-ce que j'arrive à accumuler plusieurs éléments de preuves robustes oui dans ce cas là je peux faire un constat et donc le constat c'est ce que je déduis de l'accumulation de mes preuves et puis si les sources sont pas d'accord si j'ai pas des indices qui sont plus solides ou plus crédibles que d'autres et qui me permettraient de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et que je peux pas expliquer les différences dans ce cas là c'est probablement mon hypothèse qui était pas bonne ou que je dois reformuler donc c'est cet exercice là qu'il faut faire pour chacune des hypothèses qu'on avait qu'on a pu faire sur la réussite ou pas de notre contrat de ville ce qui va faire l'intérêt et la robustesse aussi de l'exercice d'évaluation c'est cette idée d'avoir un truc très traçable un peu comme la viande c'est à dire que j'ai défini des questions évaluatives je collecte des éléments de preuve pour y répondre je les croise ensemble ça me permet de tirer un certain nombre de constats et puis ensuite on va pouvoir rédiger les conclusions et les recommandations d'évaluation et donc en fait on a une traçabilité de la chaîne d'analyse parce qu'on voit bien comment est-ce qu'on arrive aux recommandations ça c'est pour éviter les rapports alors par exemple un rapport d'expertise un rapport d'une experte ou d'un expert qui viendrait regarder votre contrat de ville vous pourriez lui poser les questions les mêmes questions des questions d'évaluation à quoi a servi la gouvernance est-ce que les relations de coopération se sont améliorées entre les acteurs etc etc et cette personne n'aurait pas à faire tout ce bazar d'aller collecter des trucs auprès des gens de les croiser de vérifier que c'est bien fiable que ça se complète de faire des constats et des conclusions dure en fait juste à partir de son expertise propre il dirait non mais il faut faire autrement moi je serai experte quand je serai plus grande ce sera formidable et beaucoup moins fatigant alors que l'évaluation elle elle peut pas se permettre de sortir les trucs de son chapeau de son elle montre qu'elle est allée chercher de la donner spécifiquement sur le terrain auprès des parties prenantes qui sont concernées qu'elle l'a croisée ensemble et qu'elle a pu en tirer des conclusions et c'est pour ça qu'on vous recommande de supprimer l'appel à projet et quand je fais une recommandation à l'issue de l'évaluation en fait j'ai toute une chaîne derrière de données d'éléments de preuve d'argumentation qui me permet d'appuyer la recommandation et donc de la soutenir dans des négociations etc. et là c'est la force de l'évaluation c'est d'avoir quand même cet exercice méthodologique avec une méthodologie très particulière qui va se distinguer d'une note que vous pourriez écrire sur un point de bureau pour faire la même reco qui serait de supprimer l'appel à projet sauf que vous n'avez pas le même matériau derrière pour soutenir l'intérêt de le faire ok donc juste une autre façon de présenter les choses les éléments de preuve je vous l'ai dit c'est vraiment c'est à l'échelle micro de mon entretien Madame Machin qui me dit bon là c'est un truc de formation mais qui me dit qu'elle est plus qu'elle se sent plus proche de l'institution scolaire ou plus proche des services publics qui sont installés dans son quartier le constat c'est quand j'ai croisé ce que m'a dit Madame X avec ce que m'a dit Monsieur Machin et puis l'atelier truc et etc et que du coup je peux dire que de manière générale sur ce quartier il y a un rapprochement qui s'est fait avec les services publics de telle et telle nature mais peut-être pas cela qui est perceptible par une majorité d'habitants donc j'ai croisé et ensuite je peux aller du coup toujours dans mon dans mon scion d'analyse sur ma conclusion qui dit quand je regarde tout ce que j'ai regardé et que je reprends ma question la conclusion c'est la réponse à la question évaluative qui était à quel point la gouvernance je ne sais plus ce que je vous avais mis tout à l'heure ah oui a pu fédérer optimiser la mise en oeuvre et le pilotage et bien là je reprends tous mes constats et je vais dire finalement au global quand on regarde tout ce qu'on a collecté on peut considérer que le contrat de ville a réussi à fédérer les parties prenantes qui partagent bien une même vision des choses et grâce à quoi des réunions régulières des rapports de confiance peut-être le fait que les gens ont circulé d'une structure à l'autre et que bon tout ça a bien marché mais peut-être sans impact significatif sur la capacité à mettre en oeuvre efficacement le contrat de ville qui reste grévée par des histoires administratives de financement de trésor de je ne sais quoi enfin voilà la conclusion c'est ça c'est vraiment on prend et on prend position sur la réussite ou l'échec c'est jamais ça mais c'est plutôt là où ça a marché et là où ça a moins bien marché par rapport à la question qui était posée donc c'est le passage le plus intéressant du rapport d'évaluation mais on y arrive seulement après avoir fait tout le bazar que je vous expliquais avant il est important d'avoir des conclusions à la fois positives et négatives c'est-à-dire qu'il y a forcément des choses qui ont bien marché à toute question d'évaluation on va mettre en avant les choses qui ont bien fonctionné et c'est très important de le faire même si souvent c'est plus les choses négatives qui nous sautent aux yeux mais c'est très important d'avoir des conclusions équilibrées qui reconnaissent aussi ce qui a bien fonctionné ce qui va permettre du coup d'avoir des recommandations pour dire ça il faut continuer il ne faut pas lâcher ce truc parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à mieux faire coopérer les associations entre elles à favoriser des logiques collectives ou que sais-je donc il faut avoir une vigilance là-dessus et puis des éléments plus négatifs sur ce qui a moins bien marché mais qui vont nous permettre aussi pareil d'avoir des recours là c'est parce qu'on a constaté que ça ne marchait pas qu'on vous propose de faire différemment qu'on vous propose de faire quelque chose de nouveau c'était la slide d'après les éléments positifs et les problèmes critiques c'est ok pour ça ? super un petit mot pour c'est mon dernier mot avant de passer au zoom thématique sur les recommandations comment est-ce que je fais des recommandations quand je suis alors déjà généralement je suis complètement épuisée déjà d'avoir réalisé tout ce processus analytique d'avoir réussi à pondre mes conclusions qui sont mes réponses aux questions évaluées comment je fais pour faire des recours qui ne sont pas seulement ce que je pensais déjà de ce qu'il faudrait faire sur le contrat de ville depuis des années parce qu'on a tous eu des idées qu'on garde plus ou moins en fait si je veux essayer d'avoir un travail un petit peu plus structuré et puis surtout plus réaliste sur les recommandations qu'est-ce que je peux faire ? la bonne chose c'est que comme vous avez fait toute une collecte de données à chaque fois que vous avez enquêté les habitants les partenaires les signataires vous leur avez demandé comment est-ce qu'on pourrait faire mieux ? donc normalement vous avez réuni toute une belle boîte à idées qui va vous permettre de nourrir ce moment de co-construction enfin de construction des recommandations vous avez votre expertise à vous elle est complètement valable et l'expertise de l'ensemble des parties prenantes elle est valable aussi vous pouvez aussi si vous en avez le temps les moyens l'intérêt le besoin aller chercher des choses ailleurs donc après vous avez Réseauville qui peut être un endroit où vous pouvez réfléchir aussi à ce que regarder ce que font les autres pour vous en inspirer ou aller chercher l'expertise externe donc avec des experts académiques ou d'autres territoires qui sont beaucoup plus matures sur certaines questions comment est-ce que je vais outiller cette phase ? alors je peux ne pas l'outiller du tout et juste tirer mes recommandations de la matière que j'ai collectée agrémentée de mon expertise à moi si j'ai le temps de l'outiller c'est pas mal d'avoir un espace où on va pouvoir les co-construire les recommandations c'est-à-dire où je ne les écris pas toutes seules dans mon coin donc le truc le plus simple c'est de faire un atelier plutôt avec les parties prenantes qui seront amenées à rédiger le prochain contrat de ville parce qu'en fait on est déjà dans un exercice de conception quand on est en train d'écrire les recommandations et donc l'atelier il va s'animer de la façon suivante on partage les conclusions de l'évaluation donc on se met d'accord sur est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est ça qui a bien fonctionné ça qui a moins bien fonctionné et qu'est-ce qu'on en tire pour la suite et puis on travaille avec les méthodes que vous préférez pour imaginer des choses qu'on pourrait faire par la suite et puis donc ça c'est un peu l'outil incontournable et vous pouvez aller chercher du benchmarking donc faire témoigner ça peut être toujours ça peut venir enrichir l'atelier en question vous pouvez faire intervenir d'autres territoires faire intervenir des experts si vous êtes sur une révision stratégique un peu majeure mais à priori sur le contrat de ville je ne suis pas sûre que ce soit pertinent ça peut être des scénarios ou vous pouvez ça c'est le grand luxe aller chercher la participation citoyenne et donc là on est quasi en train de glisser sur un processus de conception citoyenne ou de co-conception citoyenne du prochain contrat de ville pour que la réflexion habitante vienne directement co-écrire avec vous les recommandations et où les prochaines lignes du futur contrat de ville ça marche pour ça ? ok je vous ai mis un petit plan du rapport mais qui est vraiment purement indicatif vous pouvez ou pas faire un résumé ça on discutera la prochaine fois des questions de diffusion du rapport rappeler les questions d'évaluation éventuellement pourquoi vous le faites et ce qui a été important ou ce qui a guidé votre choix de questionnement un truc très court sur la méthode avec les limites en quoi est-ce qu'on peut se fier ou pas ce qui est écrit dans ce rapport ce qui a changé ou pas ou moins dans les quartiers l'actualisation du diagnostic ce qui a été fait pendant le contrat de ville donc ça c'est votre bilan des réalisations et puis les réponses aux questions évaluatives on a un chapitre ou une section par question évaluative et dans chaque chapitre on va avoir nos résultats de l'analyse croisée qu'il faut bien sûr illustrer avec des verbatimes extraits des entretiens des si vous avez fait une marche exploratoire des photos de la marche exploratoire etc. pour donner un petit peu de chair au rapport les conclusions de l'évaluation qui sont du coup ces réponses très courtes aux questions qui ont été posées les recommandations et puis sur les annexes vous pouvez mettre tout un tas de trucs des éléments méthodo détaillés les comptes rendus les synthèses etc. je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en tête ou si vous aimez après on peut faire ça dépend des territoires mais il peut y avoir des choses qui sont faites sur des sur des formats différents voilà est-ce que sur cette étape méthodo analyser rédigé vous avez des questions des témoignages où vous feriez très complètement différemment de ce que je propose là moi j'ai une question si on respecte toutes toutes les étapes qui sont affichées là au niveau du résumé est-ce qu'on peut avoir un contrat de ville de 5-6 pages surtout pour les pour les villes qui n'ont pas assez de budget pour pousser l'étude au max là l'évaluation elle va plutôt enfin sachant que chacun des territoires la pose pose plutôt 3-4 questions généralement une sur la gouvernance une sur la pertinence de l'outil un autre sur une ou deux actions structurantes et qu'il faut 4-5 pages on est plutôt sur des docs qui font une cinquantaine de pages ça c'est idéalement 50 pages après on est plutôt sur des trucs qui vont faire enfin il y a des trucs qui font 100 pages 80 pages donc si on veut et on est bien d'accord qu'il y a plein de gens qui ne liront jamais 50 pages sur l'évaluation du contrat de ville donc si on veut pouvoir faire des trucs courts qui soient appropriables par les conseils citoyens par les habitants il faudra travailler sur un format spécial et se détacher complètement de ce plan là par contre ce plan là c'est pas tellement un truc une histoire de ressources genre si j'ai moins de temps ou moins de sous je fais moins parce qu'en termes de d'analyse évaluative en fait c'est compliqué de de pas passer par toutes ces cases là après si j'ai pas fait beaucoup de collecte c'est à dire que j'ai que mes données de suivi et peut-être quelques enfin un ou deux ou trois ateliers ça va être plus rapide parce que je vais pas je vais pas croiser 10 milliards de trucs je vais en croiser que quelques-uns donc ce sera forcément un peu plus concis donc on va dire que la façon dont on a dimensionné nos travaux avant dimensionne un peu mathématiquement le plan du rapport derrière il y avait une autre question Edouane avait une question je crois oui vous m'entendez oui la caméra elle est un peu vieille lorsqu'elle chauffe elle ne fonctionne plus donc c'était ça que j'avais envoyé à Karine donc sur le contrat de ville sur Angers on a travaillé c'est ce que je disais tout à l'heure on a travaillé ensemble pour faire un référentiel le référentiel est disponible éventuellement je pourrais le partager avec tout le monde pour regarder ce qu'on a fait donc là on voyait directement les liens des éléments que je trouve qui sont un peu pertinents donc parce qu'on a on a fait pas mal de choses comme vous êtes comme vous avez cité tout à l'heure donc on a travaillé surtout sur les éléments à évaluer et comment les évaluer c'est à dire comment les apprécier donc et on a essayé de sortir un document qu'on a proposé plus haut ça a été validé et en grande partie il y a eu pas mal de choses échangées et normalement tout le monde est content par rapport à ce que ce que vous avez dit aussi c'est une évaluation donc il n'y avait rien à cacher parce que même si on essaie de cacher quelque chose quelqu'un va la sortir donc il vaut mieux être objectif et le fait d'être objectif c'est ça que je pense qui nous aide à s'améliorer c'est juste pour résumer ça donc je l'ai mis en discussion merci beaucoup je pense qu'on pourra reprendre ces liens dans l'espace de Réseauville parce qu'à Angers c'est vraiment super ce que vous avez fait et puis il y a un vrai travail de rendre le truc un peu pédagogique et d'être un peu au clair je vois là il y a plein de petits croquis dans les documents que vous nous avez envoyés qui sont super et qui permettent de bien comprendre et c'est vrai que c'est un énorme travail qui a été fait à Angers d'ailleurs je l'ai pris en exemple après sur la vie associative pour la constitution de ce référentiel c'est un énorme morceau on a l'impression que ce qui va nous prendre le plus de temps dans l'évaluation c'est aller collecter la donnée pas complètement faux mais en fait c'est beaucoup plus facile le gros morceau c'est ce truc là de se dire bon alors qu'est-ce qu'on devrait observer si le contrat de ville a bien fonctionné on a dit qu'on voulait redynamiser la vie associative mais ça veut dire quoi exactement comment est-ce qu'on va pouvoir aller vérifier ça etc et c'est exactement le boulot que vous avez fait sur le référentiel et j'ai pas réussi à trouver les premiers tableaux sur lesquels on a commencé à travailler collectivement parce qu'on a travaillé par petits groupes on s'est regroupés pour fusionner nos travaux et supprimer les éléments supprimer les indicateurs supprimer les éléments donc on les a classés plus ou moins d'importance pour avoir des trucs plus ou moins homogènes pour tous les projets et des éléments spécifiques en plus par rapport à certaines actions certains axes prioritaires ou pas donc voilà mais ça j'ai pas réussi à trouver mais j'ai seulement la synthèse qui est publique pour l'instant voilà c'est ça merci beaucoup merci à vous merci à vous est-ce qu'il y avait d'autres interventions oui moi j'en ai une parce que il y a des conseils citoyens constitués en association et je voulais savoir dans quelle mesure ils participaient justement à l'évaluation du contrat de ville en tant qu'association du coup je pense qu'on a un peu esquissé pendant le tour de table que finalement les conseils citoyens selon les territoires pouvaient avoir des rôles assez différents dans l'évaluation entre celui d'être simplement consultés enquêtés presque au même titre que peuvent l'être des habitants des associations d'autres acteurs du contrat de ville après on peut avoir des démarches où ils sont partie prenante à l'évaluation donc ils font partie du pilotage de l'évaluation et ils ont leur mot à dire pour définir les questions définir le référentiel etc ils peuvent être et je pense que c'était le cas à Angers mais Magali vous me responsable de l'évaluation c'est-à-dire qu'on leur confie l'évaluation on trouve que c'est les conseils citoyens qui sont les mieux placés pour faire ce boulot et avoir ce regard un peu peut-être indépendant sur ce qu'a fait le contrat de ville au quartier et quoi d'autre maintenant j'ai fait un bon spectre des différentes modalités d'association de la simple consultation à la responsabilité même de la réalisation de l'évaluation et du coup à l'intérieur il y a tout un tas de variations possibles sur la façon dont ils peuvent être associés souvent ça va refléter leur positionnement ou leur contribution à l'évaluation la façon dont plus globalement ils sont associés au contrat de ville dans son rythme de croisière hors évaluation et la façon dont leur position est pensée dans cette machine-là parce que j'avais compris que tôt ou tard de toute façon s'ils ne sont pas associés ils reviennent à la charge puisqu'ils doivent participer en entête qu'ils participent à toutes les instances du contrat de ville dont le suivi et l'évaluation ils sont suivis donc ce qui fait que je pensais que d'une manière ou d'une autre la collectivité et l'État faisaient en sorte de les inclure oui oui c'est difficile je ne vois pas comment on pourrait se passer d'eux c'est juste que l'intensité de l'inclusion peut varier selon les territoires je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire Dania c'est vrai que par rapport à l'évaluation parfois il y a des conseillers qui trouvent qui sont instrumentalisés par rapport à l'intensité de l'inclusion par rapport à cette évaluation du coup parfois les conseillers se plaignent à demi-mot mais ils se plaignent qui n'ont pas été assez associés à l'évaluation donc forcément instrumentalisés mais c'est vrai que ça c'est des des problèmes qu'on doit avoir en interne c'est-à-dire Rennes-Métropole-Ville et conseillers à Rennes mais c'est vrai que parfois les conseillers se sentent instrumentalisés par rapport à l'intensité vous vouliez rajouter quelque chose sinon je vais profiter de ce silence oui je voulais prendre la parole donc moi par rapport au statut d'association c'est ce que je n'arrête pas de dire c'est pas le statut de l'association qui nous donne notre notoriété mais la façon du travail et la qualité du travail et le relationnel avec le reste des partenaires et l'organisation du travail c'est ça qui va nous donner notre éligibilité à la chose parce que c'est pas parce que je suis parce que je travaille aussi sur notre dossier sur Angers aussi où je continue à dire qu'il ne faut pas se mettre en association parce que c'est pas ça qui va dire qu'on doit être écouté c'est qu'on sera écouté par rapport à notre façon d'échanger notre travail notre qualité de travail oui en tout cas dans l'évaluation c'est pas censé faire de différence que le conseil citoyen ou les conseils citoyens soient une association ou pas leur voix sera intéressante et légitime de toute façon par rapport à l'instrumentalisation moi je vois pas que je suis plus ou moins je me sens pas instrumentalisé parce que lorsque j'ai envie de dire les choses je les dis ouvertement et après c'est ma nature de faire les choses donc après il y a certaines questions de temporalité parfois on a des choses ou lesquelles on peut pas aller outre sur les dossiers il faut être aussi avoir un minimum de comment se dire de comprendre un peu les déroulés des choses je suis un peu technicien aussi je comprends les contraintes des techniciens aussi après il faut être compréhensif et je pense que les choses avancent correctement non mais sur merci sur l'instrumentalisation enfin je pense que la question dans l'évaluation de comment est-ce qu'on partage le pouvoir avec les parties prenantes est quand même super importante c'est à dire que si je suis conseillère citoyenne et qu'on vient de me voir pour me demander mon avis sur la gouvernance du contrat de ville parce que c'est la seule question qui a été retenue dans l'évaluation alors que moi le truc dont j'ai envie de parler c'est j'en sais rien la sécurité entre mon meuble ou la qualité des espaces publics et que en fait j'ai pas d'endroit pour le dire dans l'évaluation parce qu'on m'a dit qu'on m'impose que la réussite du contrat de ville allait être mesurée à l'aune de la qualité de la gouvernance il y a de quoi pas être contente et me sentir instrumentalisée et refuser de répondre éventuellement donc il y a un équilibre à avoir sur avec qui est-ce que je décide de ce qui est important à poser comme question dans l'évaluation et ça semble compliqué de le décider dans un bureau entre agents de la collectivité ou de l'État qu'est-ce qui compte vraiment à un moment c'est bien que les habitants puissent donner leur avis sur sur ces questions-là Dania je crois que je ne sais pas si vous vouliez réintervenir mais sinon il va falloir que j'avance pour tenir allez-y parce que c'était pour expliquer pourquoi on a ce sentiment d'être instrumentalisé mais parce qu'on ne donne pas non plus les moyens de participer aux instances on est des enfin je dis on j'en fais pas partie mais c'est comme c'est des belles plantes des beaux pots de fleurs avec de belles plantes et en fait on n'a pas donné les moyens en amont de leur donner l'ordre du jour par exemple ou leur donner de quoi on va parler parce que eux du coup ils arrivent comme un ovni et ils ne savent pas de quoi ça va parler donc ils ne peuvent pas participer puisque donc en fait cette instrumentalisation elle est juste parce qu'on est là on nous laisse la place oui on a dix minutes pour parler mais on ne sait pas de quoi c'est déconnecté de notre réunion de comité de pilotage au comité professionnel voilà c'est en ce sens là que je pense ce sentiment ça c'est des éléments super intéressants à faire valoir dans l'évaluation finale du contrat de ville sur la façon et qui donne du grain à moudre sur la façon dont on pourra améliorer les choses pour la prochaine génération complètement merci pour ces éléments on passe à la vie associative tout à fait c'est parti c'est parti alors notre zone thématique vie associative on a choix qu'on a retenu parce que plusieurs d'entre vous plusieurs territoires en ont fait une question évaluative voilà spécifique parce que dans la circulaire elle vous invite à interroger l'impact de la stratégie de soutien à la vie associative blablabla au bénéfice des associations de grande proximité donc il y a ce truc d'avoir pas toutes les associations mais celles qu'on peut appeler comme étant des associations de grande proximité quand on regarde de côté alors du coup quand on regarde qu'est-ce qu'on a comme truc à se mettre sous la dent pour nous aider à évaluer cet impact vie associative donc on a le conseil national des villes qui a beaucoup milité en tout cas s'est prononcé pour que le soutien le développement des assos de proximité soit un axe à part entière des contrats de ville et donc soit évalué de façon spécifique avec du coup une vision qui a été explicité dans un avis qui est intéressante les assos elles ont une importante clé c'est des piliers de la cohésion sociale etc c'est des acteurs majeurs c'est des porteurs de projets elles interviennent sur plusieurs champs et c'est pour ça qu'on doit réfléchir spécifiquement à la façon dont le contrat de ville les impact ok quand on regarde côté CGET pardon j'ai laissé le logo du CNV ils vont nous parler plutôt puisque la circulaire parle des associations de grande proximité donc le CGET parle des petites associations donc on est plutôt sur des budgets de moins de 50 000 euros et qui vont appeler associations de proximité et on est plutôt sur des assos qui vont exprimer les enjeux clés une reconnaissance insuffisante de leur travail des faibles moyens et une faible ingénierie financière un sentiment de relégation qui est en fait le même que celui qui peut être éprouvé par les habitants des quartiers et un accès quasi impossible de ces assos aux droits communs alors qu'une assos qui généralement émarge aux droits communs elle aura très facilement accès à des financements de contrat de ville quand elle va venir déployer quelque chose sur un quartier je vous le fais à très grand trait je vous ai mis le rapport en bibliographie donc si on veut évaluer l'impact de la stratégie de soutien à vie associative comme d'habitude encore faut-il être au clair sur sa stratégie est-ce qu'on a formalisé une stratégie de soutien à la vie associative dans notre contrat de ville est-ce qu'on a un état des lieux ou un diagnostic ou une observation initiale de la vie associative de nos associations de proximité dans nos quartiers est-ce qu'on les a comptées est-ce qu'on les a interrogées est-ce qu'on a regardé quels étaient leurs problèmes leurs besoins sur la précédente génération ou au début du contrat de ville est-ce qu'on peut l'actualiser est-ce qu'on a rentré ça dans notre périmètre de diagnostic d'observation et si je veux l'évaluer comme d'habitude je vais devoir reconstituer les effets attendus et sur cette question c'est peut-être encore plus intéressant et important d'avoir une attention aux effets inattendus voire indésirables c'est-à-dire est-ce qu'il y a des effets pervers du contrat de ville sur ces associations pour préciser le questionnement évaluatif donc qu'est-ce que le contrat de ville fait devrait faire ne devrait pas faire aux associations de proximité donc pour répondre à ces questions j'ai cherché s'il y avait des lignes directrices ou des stratégies de soutien à la vie associative qui étaient claires sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour avoir un petit référentiel commun au niveau national quand on regarde côté ANCT ils expriment plutôt des attendus en termes de structuration d'essai-mage et donc eux ils ont toute une offre de services dédiés donc ils ont un peu le même discours c'est un maillon important donc nous ce qu'on fait à ANCT c'est renforcer l'ingénierie donc c'est tout ce qui est formation outillage etc simplifier les processus simplifier la gestion ok c'est un peu ce qu'on retrouve dans les dans le guide d'ONPV d'évaluation qui demande nous au niveau national on a fait plein de choses est-ce que ça a bien marché les mesures nationales de soutien aux assos est-ce qu'elles ont été mises en place est-ce que d'ailleurs on ne vous demande pas si ça a marché ou ce que ça a fait mais est-ce que ça a bien été déployé auprès des associations donc là ça commence à soulever un peu des questions sur est-ce que toutes les associations ont vocation à se structurer parce que ce terme de structuration il revient quand même assez régulièrement ça veut dire quoi se structurer est-ce que ça veut dire être dans une dynamique de croissance ça veut être sécuriser ses emplois les étendre diversifier son activité ou pas est-ce que tout le monde a vocation à faire ça certainement pas à s'aimer non plus mais du coup si elles ne le font pas ça veut dire qu'on garde des opérateurs hyper fragiles est-ce que c'est grave pas grave bon c'est toutes ces questions qu'on va se poser sachant que quand on regarde l'avis du conseil national il renvoie beaucoup vers l'état et ses services déconcentrés pour le soutien à cette vie associative il dit ces assos c'est super important mais c'est l'état et les services déconcentrés qui constituent l'échelon approprié pour gérer les dispositifs donc de simplification d'appui etc du coup quelle est la responsabilité de ce qu'on fait dans le contrat de ville sur le 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 maintien le développement de cette vie associative donc il y a déjà la décontribution un peu à à différencier quand on regarde alors je ne vais pas regarder tous les contrats de ville de vos territoires mais quand on pioche un peu dans les contrats de ville on voit que souvent les associations sont plutôt désignées comme un moyen un opérateur plutôt qu'un public cible sur qui on aurait défini des effets particuliers attendus sur celui de Brest c'est assez mais c'est celui de Brest mais on le voit presque partout là ils sont sur l'axe qualité de vie bien-être donc leurs objectifs sont là ils vont agir là-dessus et ils vont agir par les assos et en fait les associations sont souvent ou toujours positionnées dans ce par c'est-à-dire sur l'éducation bien sûr on va retrouver les assos ici qui sont un opérateur incontournable et puis sur l'accès au droit pareil mais du coup il n'y a pas d'endroit dans ce contrat de ville de Brest qui dit voilà ce que le contrat de ville doit faire ou devrait faire sur la vie associative sur celui d'Angers il y avait plus de choses enfin il y a quelque chose donc là on est sur l'axe parfaitement illisible je suis désolée lien social et vivre ensemble et donc là il y a une action en tant que telle qui enfin plutôt un objectif opérationnel qui dit soutenir le situé associatif donc du coup là ça fait partie vraiment des mesures du contrat de ville et puis ils avaient du coup esquissé un référentiel qui va avec il faut que les actions les associations soient soutenues dans la mise en oeuvre de leur projet des initiatives nouvelles développent des structures et des moyens d'accompagnement et puis ils avaient imaginé des indicateurs nombre d'associations qui mènent une action par des initiatives nouvelles nombre de créations d'associations montant de l'enveloppe etc. sachant que ces indicateurs du coup là on est sur des données de suivi qui nécessiteraient d'être complétées par le point du mais bon du coup il y a quand même une vision de ce que serait une vie associative désirable il y a des initiatives nouvelles il y a des nouvelles assos qui sont créés etc. Bon du coup ils ont regardé des choses dans l'évaluation je vous laisse ce sera intéressant que vous puissiez regarder aussi pardon je suis allée chercher un autre exemple à Paris que j'avais sous la main donc eux ils avaient des actions spécifiques aussi le maillage associatif mais sur des points extrêmement précis donc là c'était les locaux on sait que c'est une problématique et l'accès aux dispositifs locaux d'accompagnement DLA donc là on est à nouveau renvoyé à des dispositifs nationaux mais bon ça faisait partie du contrat de ville et donc dans l'évaluation ils regardent ce qu'ils peuvent dire de ce point de vue là et en l'occurrence ils ont effectivement eu plus de projets d'aménagement d'équipements de locaux associatifs et un peu plus de structures dans leur quartier qui bénéficient du DLA ça peut être une façon de regarder les choses aussi plus globalement en fait se poser cette question là ça va mettre en jeu un certain nombre de choses mais qu'on va voir je pense assez clairement dans les témoignages comment est-ce que j'ai une mise en cohérence de mes orientations de contrat de ville avec l'indépendance du projet associatif toutes les questions autour de l'appel de la projet est-ce que c'est pertinent est-ce que c'est adapté ou pas la question de la qualité voire même de la qualification de la relation entre la collectivité et l'association personne n'a envie de rester dans une logique de guichet mais en même temps c'est la logique historique et traditionnelle quel type de partenaire ou de partenariat est-ce qu'on tisse l'association prestataire est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien quelle est l'expertise de l'association est-ce qu'on peut exiger une expertise est-ce que c'est ça que l'association fait donc ça c'est il y a l'association qu'on regarde de proximité qu'on regarde toute seule et puis dans quand on regarde les associations ensemble qu'est-ce qu'on fait des rapports de concurrence quand ils existent comment est-ce qu'on encourage ou pas ou est-ce qu'on le souhaite des logiques collectives est-ce qu'on met en place ou pas une animation interassociative etc. je vais peut-être pas tout vous relire en tout cas du coup moi je n'ai pas à vous proposer je ne peux pas vous proposer aujourd'hui un référentiel type pour évaluer la vie associative parce que il y a trop peu de billes dans les contrats de ville et même dans les documents de cadrage nationaux pour dire ce que devrait être une bonne vie associative bien développée je ne sais même pas si d'ailleurs développer le bon terme en tout cas ce qu'on souhaite en matière de vie associative sur les quartiers et donc poser la question dans l'évaluation c'est au moins une bonne façon de se remettre d'accord là-dessus et de rebasculer ne serait-ce qu'à un moment l'association opératrice bras armés dans les quartiers à l'association en tant que telle qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on veut en faire et comment on veut y accompagner la mobiliser même là le choix du verbe est hyper politique en fait voilà est-ce que je laisserai pas tout de suite la parole à Maël qui n'a pas disparu qui est toujours là parfait pour donner peut-être un petit peu plus de concret à ce qu'on peut faire en la matière quand on questionne et qu'on évalue son rapport aux associations ben oui je peux enchaîner merci Karine je peux partager mon écran du coup j'ai fait un petit support ce sera avec plaisir tu écoutes normalement c'est bon pour toi tu me dis super parfait ok du coup je repartais juste je redonnais quelques données parce qu'effectivement sur le contrat de ville de l'agglomération nazaire on a quand même une petite particularité c'est qu'on est en fait que sur Saint-Nazaire et non pas sur l'agglomération donc je vais beaucoup parler aussi de la ville parce que c'est notre réalité aussi on bosse avec des assos de la ville de Saint-Nazaire donc on a on a une ville qui est assez reconnue donc c'est porté par un autre service mais ce qui est plutôt on va dire reconnue comme plutôt bien maillée on va dire en termes d'association on a à peu près 600 associations enregistrées aujourd'hui pour 70 000 habitants donc c'est vrai que c'est assez conséquent c'est aussi un problème à l'échelle de l'agglomération on sait que Saint-Nazaire concentre la plupart des assos de l'agglomération mais elle rayonne aussi c'est des assos qui n'ont pas trop de soucis à intervenir sur les territoires adjacents à Saint-Nazaire donc typiquement entre Imiac et Montoir de Bretagne qu'on voit ici vers les quartiers de veille en jaune donc voilà je voulais juste redonner un peu ce contexte-là donc en termes de politique associative donc d'abord on peut faire un petit zoom sur ce qu'on fait de manière générale dans le droit commun il y a un service qui est dédié avec qui c'est une logique en fait de guichet unique pour les associations navériennes le service de vie associative du coup qui est basé dans un lieu un lieu agora donc un lieu la maison des associations donc c'est par ce service-là qu'on peut demander des subventions qu'on peut louer des salles qu'on peut organiser des manifestations donc voilà il coordonne un petit peu toute cette ingénierie là via une plateforme de subvention en ligne donc sur le site internet il y a une page unique sur laquelle tous les liens sont disponibles il y a un annuaire des salles qui est en train d'être construit enfin voilà il y a cette ingénierie-là au service des associations quelle qu'elle soit quelle que soit la taille de l'association c'est les mêmes process qui s'appliquent et c'est plutôt dématérialisé aujourd'hui ou alors en passant par agora du coup ce lieu comme j'ai mis de convivialité qui est un lieu aussi de réunion beaucoup on a des espaces de réunion qui permettent d'avoir des petits box à trois personnes jusqu'à des salles à 110 personnes donc c'est un lieu assez vivant pour les assos et puis les manifestations un peu plus techniques parce qu'il y a aussi tout c'est aussi la vie assos qui fait le lien avec tous les services techniques après de la ville sur la partie matérielle demande de matériel demande d'arrêté des choses comme ça aujourd'hui on centralise un petit peu tout ça dans un avec une procédure événementielle qui est justement en train d'être réajustée et qui est portée au sein de la direction dans laquelle le service gaso et le mien s'en sert donc ça c'est pour cet acteur-là en interne et puis il y a un acteur associatif aussi qui est très actif alors délégation de services publics il faudra que je vérifie je suis à 95% sûr de moi en tous les cas c'est sûr qu'il y a une convention et à mon sens il y a une délégation de services publics derrière c'est Saint-Nazaire Association qui à la base a été créée par la ville en fait avec un membre fondateur qui était la ville donc c'est une association qui a pour objectif d'être en appui à la vie associative donc avec des formations de l'interconnaissance donc des rencontres un annuaire en ligne des accompagnements aussi c'est aussi sur ce point que je reviendrai plus tard il y a eu une évaluation qui a été menée la question de l'accompagnement des associations c'est un large débat puisque qui dit accompagnement veut à peu près tout et rien dire donc SNA notamment en charge de l'accompagnement principalement administratif on va dire mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément très reconnus sur ce volet-là et c'est vraiment un enjeu d'accompagnement pourtant qu'on retrouve souvent on parlait des petites associations tout à l'heure effectivement quand il n'y a pas des fois de salariés ou un salarié qui porte tout c'est des questions compliquées de structuration sur lesquelles cette association pouvait accompagner les autres associations et puis des questions de communication aussi Saint-Nazaire Association est très reconnue pour son magazine Estuaire qui permet aux associations de communiquer en fait facilement de déposer des infos des dates voilà c'est un magazine qui est mensuel et c'est une de leurs façades la plus repérée aujourd'hui et qui a un gros besoin des assos qui nous ont fait remonter leurs besoins de communication on ne communique jamais ça c'est sur la structuration globale plus spécifiquement dans le cadre du contrat de ville on a un soutien financier comme tout le monde je pense ici c'est-à-dire que entre 55 et 65 assos par an déposent un projet donc c'est un soutien à peu près au global partenarialement d'un million d'euros alors le 1 million tout ne va pas aux assos parce que dans les 1 million il y a aussi des projets je pense à la réussite éducative des choses comme ça voilà qui sont des projets portés par la ville pour autant au global c'est un million un peu de valorisation du droit commun on parlera de l'articulation on parlera de l'articulation aussi droit commun crédit spécifique c'est un peu un enjeu de lisibilité d'une part pour les assos et aussi d'accompagnement pour qu'elles le comprennent un peu mieux aussi qu'on le comprenne un peu mieux nous aussi et puis un soutien en termes d'ingénierie à la création du coup de deux postes de développement local donc le développement local voilà on est sur de l'accompagnement de projets pareil de manière très très vaste avec donc des personnes qui sont rôlées auprès de l'ensemble des services de la ville des partenaires aussi institutionnels des autres assos c'est vraiment l'enjeu de faire du lien et d'accompagner les associations dans leur développement de projets il y a aussi une animation un peu spécifique une fonction un peu spécifique d'animation de la vie locale et de la vie sociale puisqu'en fait c'est des postes aussi qui sont liés aux maisons aux centres sociaux donc ils accompagnent plus spécifiquement les centres sociaux mais ils peuvent accompagner tout type ensuite d'associations qui interne sur ces territoires prioritaires ouest et nord donc ça c'est ce qu'on fait de base je pense que tout le monde est un peu dans ce périmètre là donc on a eu à l'évaluation à mi-parcours on n'avait pas forcément interrogé le soutien à la vie associative mais on avait interrogé la gouvernance et dans cette interrogation là Pluricité nous avait fait une recommandation quand même en disant que c'était important de renforcer le partenariat et le dialogue avec les associations et encourager la co-conception d'action puisqu'on sait que le partenariat est quand même un peu à la base de nos actions dans le contrat de ville donc suite à cette recommandation donc c'était en 2018 on a lancé notre avenant en 2019 on a lancé plusieurs choses on a lancé de nouvelles réunions donc de lancement de l'appel à projet un peu plus partenarial et plus interactif donc dès 2019 on s'est lancé là-dedans il y a eu notamment par exemple l'intervention d'une compagnie de théâtre pour illustrer les priorités de l'année c'était un exercice original ça avait bien plu la salle était remplie plein à craquer après est-ce que ça avait permis de mieux les comprendre je ne sais pas mais en tous les cas voilà ça a changé c'était intéressant et on essaye de renouveler comme ça un petit peu la manière de présenter l'appel à projet pour en faire quelque chose d'un peu moins rébarbatif et d'un peu moins administratif et quelque chose de plus concret et plus vivant on avait également lancé la journée des porteurs de projet donc c'est une journée qu'on dédie aux associations aux porteurs de projet dans le cadre de l'appel à projet c'est-à-dire c'est entre le lancement de l'appel à projet et la clôture c'est un mois après le lancement un mois avant la clôture c'est vraiment au milieu cette journée des porteurs de projet est vraiment il y a deux enjeux il y a une question de visibilité de ce que les bureaux d'études nous avaient nommé l'écosystème comment est-ce que cette journée permet de rendre plus lisible l'ensemble des acteurs et l'ensemble des financements des choses qui gravitent autour de cet appel à projet donc c'est une journée sur laquelle on mobilise les référents qu'ils soient de droit commun ou qu'ils soient politiques de la ville d'ailleurs on mobilise les deux qu'ils soient de la ville qu'ils soient de la carême qu'ils soient de l'État qu'ils soient du département de la CAF on mobilise très largement il y a à peu près des fois autant d'acteurs institutionnels que d'acteurs associatifs et l'idée c'est vraiment que les gens se rencontrent pour échanger sur leurs projets et puis aussi un enjeu d'interconnaissance et d'incitation au partenariat entre les porteurs de projets entre les assos donc là dans cette journée-là on crée des espaces détentes de rencontres on crée ça n'avait pas très bien marché la première fois mais un panneau des projets j'ai un projet où j'ai besoin d'un partenaire on colle un post-it et tiens ça match bien bon ça avait été peu alimenté les échanges en direct sont toujours plus appréciés voilà pour cette journée des porteurs on a aussi décliné cette recommandation-là dans le cadre de l'avenant qu'on a fait en 2019 avec un objectif opérationnel qu'on a dédié au sujet qui s'intitulait soutenir la vie associative dans les quartiers prioritaires et dans les quartiers de veille ça c'était une vigilance qu'on avait déjà et qu'on a toujours sur les quartiers de veille avec cette question de la pépinière des projets qui était quelque chose un peu large dans lequel on mettait de l'accompagnement de l'ingénierie de la recherche de fonds de la dynamisation aussi des partenariats donc là il y avait tous ces enjeux-là c'était principalement l'État, les villes et la carène qui s'étaient engagées sur cet objectif-là avec des enjeux derrière sur des postes fonds GEP avec un lien aussi sur le FDVA par rapport à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur l'État qui intervient sur ce domaine-là et ça allait aussi en lien avec la création d'un poste qui était du coup le mien à l'époque donc un poste qui était vraiment dédié à cette animation du contrat de ville et qui avait notamment pour mission d'aller faire du développement local aussi en dehors de la ville de Saint-Mazaire notamment sur les quartiers de veille active ce qui rentrait en fait dans cet objectif opérationnel d'aller soutenir la vie associative dans les quartiers de veille voilà comment ça avait été décliné de manière un peu opérationnelle à l'époque je vais tout de suite vous dire que malheureusement sur l'objectif de soutenir la vie associative la réunion était prévue le 30 mars 2020 pour lancer les choses avec les partenaires donc évidemment le 30 mars 2020 avec le Covid on n'a jamais pu lancer concrètement les choses et on a de manière collégiale on a en 2021 refait le point sur cet objectif opérationnel et on a acté un échec un peu commun et des urgences qui nous avaient un peu empêché de travailler vraiment de manière dédiée à cet objectif-là malgré voilà les réunions de lancement se font toujours les journées de porteurs aussi le développement local en quartier de veille ne se fait moins mais c'est pour d'autres raisons donc on a un peu mis ça de côté pour autant on s'est dit on va continuer à le travailler et on va aller l'interroger un petit peu ensuite notamment dans l'évaluation on avait déjà ça un peu à l'esprit il y avait aussi dans l'idée en fait c'est pour ça que j'en arrive aux pistes de réflexion et ce sera mon dernier point c'est que à ce moment-là on avait un projet qui était un peu en préfiguration de cette fameuse pépinière des projets et c'était donc SNA la structure associative qui l'avait déposée en cas du contrat de ville en cas de l'appel à projet ils avaient proposé un projet avec des permanences et des formations un peu à la demande pour les assos notamment les toutes petites assos et je pense notamment aux structures d'animation sociale telles que les espaces de vie sociale qui sont des toutes petites structures à la grande majorité bénévoles qui ont des petits budgets qui sont en grande proximité et donc ils avaient déposé ce projet on l'avait financé et on avait suivi un petit peu en 2020 en 2021 ce qu'il en était donc on s'était dit qu'on allait repartir de ça et qu'on repartirait sur la nouvelle contractualisation de ces éléments-là donc là on est en bilan en plein bilan de cette action qui n'a pas été renouvelée en 2022 qui a quand même été très impactée par le Covid il faut bien se le dire donc il y a eu des choses notamment des formations à la gouvernance pour justement comme je le disais la partie bénévolat de ces associations qui peut des fois être très complexe quand on a des exigences de professionnels en face et puis des contraintes institutionnelles parfois je pense à l'accompagnement dans la scolarité des cadres très administratifs des fois donc il y avait eu des choses autour de la gouvernance autour de la recherche de fonds qui ont été faites donc on va tirer un peu ce bilan-là on a aussi 1000 stand-eye sur cet objectif opérationnel en se disant qu'il y avait une évaluation de la politique publique de soutien à la vie associative donc sur le droit commun qui allait être menée par la ville de Saint-Nazaire donc ça ça a été le cas en 2021 elle vient juste d'aboutir là on a eu justement je vous les mets les cinq préconisations on les a eu il y a un ou deux mois les élus sont en plein travail là sur ces préconisations et sur les différents scénarios qui en découlent pour acter des orientations définitives mais donc on voit bien que l'évaluation de cette politique de soutien à la vie associative à Saint-Nazaire elle est revenue sur la question des subventions c'est les deux premières préconisations on se rend compte qu'en interne on n'est pas forcément toujours outillés objectifs et outillés de la même manière je pense aux questions de critères mais c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi chez nous dans le contrat de ville donc on va aussi s'emparer du sujet pour le travailler avec la vie à soi mais aussi le décliner derrière chez nous et le décliner avec les partenaires parce que là on est sur un travail interne mais il va falloir pouvoir aussi l'externaliser mais comment est-ce qu'on objective ces subventions cette attribution-là comment est-ce qu'on critérise peut-être un petit peu plus comment on travaille les outils de suivi ça c'est vraiment un enjeu un enjeu majeur qu'on a aujourd'hui et qu'on se pose beaucoup notamment quand arrive l'instruction et qu'arrivent les renouvellements de projets on a une centaine de projets par an donc c'est pas démesuré pour autant on peut pas tous les suivre de manière individuelle comme on le souhaiterait et les retours aussi des associations ne sont pas toujours fluides donc voilà comment on dialogue un peu mieux et comment on suit un peu mieux l'ensemble des projets et surtout leur impact parce que c'est quand même ça qui nous intéresse derrière c'est les résultats que ça produit l'offre d'accompagnement et au coeur aussi donc des préconisations et surtout dans les scénarios qui se dessinent et ça va avec la préconisation suivante c'est comment est-ce qu'on la rend plus lisible et comment du coup on repositionne peut-être encore plus un guichet unique vis-à-vis de l'association SNA qui n'était pas forcément très identifiée sur la question de l'accompagnement comment est-ce que peut-être l'accompagnement est recentralisé sur un seul et même acteur et comment est-ce qu'on l'affiche un peu mieux comment est-ce qu'on l'anime et comment est-ce qu'on le diffuse aussi et puis la question de la reconnaissance enfin le dialogue et la reconnaissance d'association Karine en parlait tout à l'heure c'est vrai que c'est beaucoup ressorti dans l'évaluation elles se sentent peu reconnues pour autant on dit toujours à Saint-Nazaire qu'il y a beaucoup d'associations qu'elles font un an de boulot qu'il y a beaucoup de bénévoles engagés mais il manque toujours cette question de reconnaissance l'impression de ne pas être assez valorisé que dans la ville on ne voit pas assez ce qui se passe du point de vue des associations que leurs projets ne sont pas identifiés par les habitants donc ça c'est un travail qui va pouvoir être engagé ça fait le lien avec deux questions évaluatives qu'on a inscrites dans notre cahier des charges et là qui est en train en dehors du cahier des charges là qui est dans notre référentiel évaluatif à la fois sur l'axe du droit commun renforcé comment est-ce qu'il est lisible comment est-ce qu'on le rend lisible comment est-ce qu'on l'accompagne pour les porteurs de projets et puis l'axe programmation aussi comment est-ce qu'on l'accompagnement des porteurs de projets via la programmation donc dans le cadre de l'appel à projets clairement est-ce que ça favorise bien une réponse adaptée aux besoins des quartiers ça pose c'est une vaste question donc on a très hâte d'avoir des éléments de réponse là-dessus parce que voilà on sent bien que par rapport à nos priorités et par rapport aux échanges qu'on a après avec les assos entre les priorités qui sont des fautes trop techno les enjeux des habitants et les assos qui viennent elles aussi avec leurs enjeux elles nous le disent elles ont leur compte à boucler à la fin de l'année elles ont leur offre de projets aussi voilà comment est-ce que tout ça s'adapte et comment est-ce qu'on fait dialoguer tout ça pour que ce soit réellement adapté et le plus pertinent possible pour le territoire et puis bon en interne on en reparlait encore ce matin avec les collègues je sors d'un comité technique interne à la ville et la carène et on reparlait encore voilà de ce suivi de porteurs de projets et de la visibilité aussi des actions qui sont menées des fois hors programmation parce qu'on focalise beaucoup sur la programmation mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par les assos par la ville aussi de manière générale mais aussi par les assos hors programmation et qui ne bénéficient pas de ce label politique de la ville alors que ça bénéficie aussi à ces territoires donc voilà un petit peu l'état actuel de nos réflexions nos projets ce qu'on a pu mettre en place et ce qu'il reste à faire parce qu'il y a toujours à faire je pense sur le sujet top super merci beaucoup pour les questions merci beaucoup Maëlle c'est super riche et on voit bien que les enjeux qui traversent la question des assos dans le contrat de ville ne sont pas du tout propres à la politique de la ville et voilà quand vous faites l'évaluation globale de votre soutien aux assos vous retombez sur des choses qui vous servent forcément derrière super et s'il y a des questions pour Maëlle remarque moi je veux bien me lancer en fait est-ce qu'il y a un soutien qui est situé au niveau des questions d'emploi dans le milieu associatif ou concentré uniquement sur du soutien à l'action sur l'emploi ou sur le alors on a la question du bénévolat qui se pose beaucoup en ce moment on a aussi du bénévolat effectivement alors sur l'emploi non on n'a rien enfin à ma connaissance c'est pas quelque chose qu'on nous a remonté comme étant problématique sur l'animation on a beaucoup de problématiques qui se posent sur les questions d'animateurs donc là on le voit beaucoup au niveau de nos centres sociaux surtout avec qui on travaille donc là il y a des projets qui se font je sais que la CAF nous rappelle régulièrement qu'ils font le BAFA beaucoup d'aides sur le BAFA de même l'État aussi travaille là-dessus donc là on n'est plus sur du relais d'infos c'est vrai que sur l'emploi on coordonnerait en direct par contre sur le bénévolat on travaille dessus aujourd'hui parce que il y a une plateforme qui est un peu en gestation sur la participation citoyenne au sens large du terme et du coup qui s'appellerait donc la marque Ombrelle existe déjà j'agis pour Saint-Nazaire elle date là du nouveau mandat et donc dans cette action pour la ville en tant que citoyen il y a la question du bénévolat et donc cette plateforme permettrait aussi un peu comme la plateforme qu'il y avait eu au niveau de l'État pendant le Covid l'idée c'est d'avoir une plateforme où un citoyen peut dire j'ai peut-être mes mercredis soir de livre ou mes samedis matin et j'ai envie de m'investir ou à l'inverse une asso qui elle a besoin de bénévoles sur telle et telle action ou de manière plus régulière donc ce serait une plateforme qui permettrait aussi la mise en relation et de favoriser un peu le bénévolat c'est vrai que sur l'emploi c'est quelque chose qu'on identifie peu après le service emploi travaille sur des métiers en tension l'animation je sais comment ça à faire débat après c'est pas encore aujourd'hui la priorité sur notre territoire ok merci Maëlle mais je serais curieux de voir la situation des associations employeuses sur les quartiers vis-à-vis du reste en fait du territoire nazarien parce que c'est aussi ça est-ce que l'emploi est déterminant dans le projet associatif ou effectivement elles ont plus une base militante bénévole qui permet en fait de porter ses actions etc c'est pas de dire l'un est plus essentiel que l'autre mais c'est pour voir où sont positionnés les moyens et comment en fait la collectivité elle les appuie alors on a pas mal de difficultés sur le fait qu'on a beaucoup d'assauts uniquement bénévoles sans laisser et ça c'est vraiment c'est difficile notamment dès qu'on rentre dans des structurations comme un appel à projet et des suivis comme ça qui peuvent être lourds sur des projets qui sont en dehors même d'être lourds qui nécessitent en fait d'avoir pas mal de temps et de temps salarié en fait pour coordonner ces projets donc ça c'est au coup par coup aussi il y a des accompagnements je sais que le service jeunesse accompagne actuellement deux assauts pour qu'ils puissent structurer des demandes de financement et notamment un poste fongèbre par exemple là on est vraiment mais ça c'est vraiment je dirais que c'est de la dentelle j'ai pas de vision globale et je pense qu'on l'a jamais globalisé mais ça pourrait être intéressant ok merci Maëlle est-ce qu'il y a d'autres questions ? peut-être vas-y tu voulais dire un truc non je dis pardon un deux trois ce qui est difficile c'est probablement aussi d'accompagner de la même façon avec les mêmes outils les mêmes process les mêmes exigences administratives l'assaut uniquement constitué de bénévoles et l'assaut qui a cinq ou six salariés en CDI il y a plein de temps on fait pas de la même manière du coup mais ça me pose des questions d'équité voilà l'équité égalité c'est pas sans poser de questions d'autant plus qu'on sait aussi qu'on travaille beaucoup avec nos référents internes sur les différentes politiques publiques donc c'est pour ça que je pense beaucoup à la jeunesse parce que la jeunesse c'est un service qui s'est très investi sur le droit commun et sur l'accompagnement de ces associations sur lesquelles elle est en référence mais on sait bien que d'une thématique à l'autre on n'a pas des référents qui ont autant de temps qui ont autant d'envie qui ont autant de moyens aussi tout simplement disponibles sur ces questions de politique de la ville et pour accompagner ces associations et donc tant que c'est pas c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on renforce le service de vie associative qui aujourd'hui fait toute la logistique coordonne un petit peu tout mais n'a pas le ne travaille pas sur le fond du sujet et là ils sont en train de s'outiller il y a quelques recrutements et une unité qui a été constituée justement sur l'accompagnement aux usagers qui sont pour eux du coup les assos c'est en cours super merci beaucoup Maëlle génial pour faire écho à ce témoignage nazérien nous avions prévu un écho nantais Julie vient de nous rejoindre je te laisse peut-être nous présenter du coup votre alors votre dynamique un peu particulière dans le rapport aux associations que vous avez pu établir et puis les je dis les premiers pas mais finalement c'est pas si mal avancé que ça vos travaux d'évaluation sur justement la question du soutien associatif on a vu avant précédemment que c'était pas si facile que ça de définir un référentiel pour juger de la bonne réussite de son soutien à la vie associative bonjour tout le monde déjà excusez-moi parce que j'ai pas pu participer à toute la séquence je pense que sur le volet associatif il devait y avoir aussi Christophe de Pâques-la-Lune Christophe qui intervenait puisque en fait peut-être on va pouvoir faire une intervention un peu en deux temps c'est peut-être bien de rappeler la place des associations la place qu'elles ont eue dans le contrat de ville depuis 2014 je vois que la moitié de tête du coup pour rappeler ça revenir un petit peu un petit peu sur ça et puis après de rentrer dans le sujet sur le volet évaluation je crois qu'on le faisait à deux voix et je crois que Christophe commençait je peux juste commencer en tout cas juste en 2014 sur le fait qu'il y avait une vraie intention avant l'écriture du contrat de ville comme à l'époque il n'y avait pas en plus de conseils citoyens de pouvoir impliquer les associations dans l'écriture du contrat de ville et à l'époque les quatre villes et la métropole avaient fait le choix de mandater un cabinet pour accompagner en fait les associations dans un point de vue sur le contrat de ville et ce qu'elles aimeraient voir en fait figurer dans le futur contrat de ville donc c'est ça c'était le point de départ et après c'est Christophe qui va vous raconter quand c'est passé la suite merci Christophe bonjour à vous donc moi aussi je m'excuse dans votre réunion en cours donc Christophe Chauvet moi je travaille dans une association qui s'appelle Pâques la Lune et qui intervient dans plusieurs quartiers politiques de la ville dans différentes villes en Pays de la Loire et en Bretagne on a effectivement notre siège social est à Nantes et on est investi dans les enjeux de gouvernance partagée qu'il peut y avoir sur l'animation du contrat de ville de Nantes Métropole j'entendais tout à l'heure un petit peu le témoignage sur la ville de Saint-Nazaire c'est vrai que la question de la reconnaissance des associations elle est quand même très fréquente et ce qui était intéressant dans ce que vous disiez elle s'articule aussi je pense avec une volonté de l'autre côté aussi de ne pas être perçu nécessairement que comme un financeur donc à la fois il y a les assos qui défendent l'impression d'être pas assez reconnus dans leurs actions et puis il y a aussi de l'autre côté les collectivités l'État les services qui qui souhaitent ne pas être que des guichets en fait et finalement il y a des intentions qui pourraient se rejoindre mais la méthode pour faire en sorte qu'on passe de l'envie au réel n'est pas si simple on l'a vu à Nantes du coup il y a eu ce souhait en fait au départ un peu comme c'est je pense assez comment dire c'est souvent le cas il y a un cabinet où il y a quelqu'un qui va travailler sur la rédaction du contrat de ville et puis se poser la question de la participation des assos donc c'est comme ça qu'il y a des assos qui sont rentrés dans une réflexion comme l'a dit Julie et puis à un moment donné on a dit en fait maintenant qu'on a mis le pied dans la porte vous n'allez pas nous laisser repartir en tout cas nous on n'a pas envie de partir et effectivement il y a eu un vrai enjeu de partage de gouvernance et de faire en sorte que les associations ne se sentent pas en fait questionnées à un moment et puis on attend quatre ans plus tard pour les requestionner alors après une fois qu'on a dit ça c'est quand même plus facile à dire qu'à faire parce qu'on n'a pas forcément les mêmes modes d'organisation on n'a pas les mêmes cultures professionnelles on n'a pas les mêmes étapes de validation quand on est dans une assoce que quand on est dans une collectivité ou dans l'état mais bon an valant effectivement à Nantes il y a des associations qui ont pu être intégrées dans un groupe de travail autour de la gouvernance du contrat de ville et ça c'était intéressant c'est-à-dire la loi a prévu que des conseillers citoyens pouvaient intégrer les instances de pilotage mais ce n'était pas forcément le cas pour les associations du coup il y a eu cette possibilité dans le contrat de ville de l'agglomération Nantes de participer à un groupe de travail autour de la gouvernance justement d'essayer de lister quels sont les éléments parfois un peu symboliques en fait qui reflètent ou qui illustrent cette pensée qu'on n'est pas assez reconnue bon ben il y a la question de la notification de subvention il y a la question des délais de réponse il y a la question de l'articulation entre le droit commun et la politique de la ville où des fois on se dit est-ce qu'on est une balle de ping-pong ou est-ce que notre dossier passe d'un service à un autre puis on ne sait jamais où on en est etc il y a pas mal de sujets qui ont pu être abordés il y a eu de fait la crise des emplois aidés qui a beaucoup marqué quand même le secteur associatif avec là encore cette question de comment on peut changer les règles du jeu en si peu de temps sans se poser la question des implications que ça a à moyen terme sur le terrain bon bah ça a été pas mal échangé ça a permis à la collectivité même aussi à l'état local de prendre en considération les attentes des assos et encore plus celles des assos de quartier parce que finalement les emplois aidés sont parfois des ressources importantes dans les petites assos comparativement à des grosses assos qui peuvent peut-être bénéficier d'aide à l'emploi mais plutôt par des postes fongettes ou des choses qui n'étaient pas remis en cause finalement là on était plutôt vous savez sur les contrats type CUICE et puis il y a eu aussi la crise sanitaire qui a beaucoup requestionné à un moment donné la capacité des uns et des autres à agir et finalement à chaque fois cette gouvernance un peu revisitée par l'état et la métropole nantaise a permis quand même aux associations de se sentir écoutées et de pouvoir avoir accès à des espaces de discussion ça s'est formalisé je disais il fallait un peu de méthode donc il y a un interassociatif qui s'est créé qui a signé une convention avec du coup les pilotes du contrat de ville donc l'état local et nantes métropoles et dans cette convention on a pu réinscrire nos enjeux nous de participer à la gouvernance donc d'être représentés lors des comités de pilotage dans les groupes de travail de pouvoir interpeller les partenaires du contrat de ville sur différents sujets et puis de pouvoir du coup participer activement à la vie du contrat de ville l'enjeu étant de dire le contrat de ville ne se résume pas à l'appel à projet et donc à des sous voilà ce que je peux dire un peu en introduction et finalement là on rentre dans une phase d'évaluation ou en tout cas le processus nantais a forcément intégré l'intérêt associatif dans toutes les étapes de de la démarche d'évaluation peut-être même beaucoup parce que finalement on a des forces qui s'affaiblissent enfin je pense que la crise sanitaire n'a facilité la vie à personne et on a un épuisement quand même dans beaucoup d'associations qui n'est pas toujours facile donc retourner sur le terrain pour essayer de retrouver ou de repenser une évolution d'activité qui a forcément été très modifiée pendant la crise sanitaire et puis on a tous participé à des actions d'urgence alimentaires sociales etc. tellement il y avait pu y avoir des écarts qui se sont creusés pendant la crise sanitaire avec des gens en grande difficulté bon ben là il faut se remettre en route tout en ayant réinventé des actions en plus participer à un processus d'évaluation où des fois c'est pas très clair parce que finalement il y a eu un avenant au contrat de ville puis après on nous dit que le contrat de ville il est quand même prorogé en 2023 donc du coup on évalue en 2022 mais finalement en 2023 on sait pas trop ce qui se passe en fait des fois on est un peu perdu du coup ben les gens essayent de s'y investir à Nantes il y a effectivement plusieurs groupes de travail qui ont été mis en place mais ça je pense que Julie pourra mieux détailler que moi la méthodologie et en tout cas l'intérêt associatif a pris sa part en acceptant d'être coproducteur en fait du contenu du groupe de travail ce qui est un groupe de travail sur le soutien aux assos et vraiment de pouvoir participer à formuler des attentes et identifier des questions et des enjeux à aborder c'est pas comme on a pas on commençait pas à organiser avec Julie on fait de l'impro je sais pas si comme vous voulez s'il y a des questions mais en tout cas moi je trouve ça hyper intéressant d'avoir le regard de Christophe sur une démarche plutôt avec une casquette institutionnelle je la connaissais un peu mais du coup vraiment c'est nous de notre côté ce que je vais reprendre de ce que Christophe a dit c'est bah oui il y avait la volonté en 2014 de sortir du fait que l'appel à projet enfin le contrat du c'était qu'un appel à projet et du coup c'était vraiment un espace partenarial à animer et que là-dedans on avait ensemble avec des institutions et puis à ouvrir avec les bailleurs les associations les conseils les conseils citoyens maintenant pour se dire en fait qu'est-ce qu'on veut porter collectivement pour les quartiers politiques de la ville et en quoi cet espace du contrat de ville il peut être aussi source d'échange de travail de mise au travail de certains sujets et d'échange de bonnes pratiques autour du sujet et finalement du coup c'est ça qu'on a essayé c'était pas simple le travail sur la gouvernance ça nous a pris du temps mais en tout cas de sortir de la relation financeur-financé parce que l'appel à projet c'est vraiment autre chose mais quand on est avec les assos autour de la table c'est vraiment avoir leur expertise d'usage autour de enfin voilà c'est d'avoir leur expertise d'usage dans la mesure où ils sont professionnels de la politique de la ville et en contact tout le temps avec le terrain et donc du coup l'idée c'était aussi de faire en sorte de sortir un peu d'un discours peut-être trop consensuel entre institutions parce qu'au comité de pilotage entre la préfecture et puis la métropole et puis les villes on pourrait être souvent d'accord mais enfin comment dire ou en tout cas on n'aborde pas toujours les sujets mais là en tout cas c'était aussi et dans cette question que tu amenais Maëlle sur la question de la reconnaissance des assos l'enjeu c'était vraiment de reconnaître l'expérience et l'expertise des associations et de la faire valoir dans ce qu'on tradit je ne sais pas c'était juste ça que je voulais dire et qu'effectivement par contre ce n'était pas toujours simple on a eu beaucoup d'échanges sur les formats qui n'étaient pas toujours adaptés sur le langage il a fallu aussi qu'on se mette d'accord sur ça je crois et puis le contrat de confiance aussi en vrai c'est à quel moment je peux faire confiance voilà et après dans le cadre de l'évaluation du contrat de ville je ne sais pas pour rappel on a vraiment cette évaluation on l'a posté en deux temps une partie bilan qui fait le bilan de tout le contrat de ville vraiment sur les aspects gouvernance mobilisation du droit commun les 50 engagements où on en est et la programmation du contrat de ville notamment puis les données d'observation mais sinon on a fait aussi une focale vraiment autour de trois sujets l'aller vers aller vers les habitants le soutien aux associations et l'accompagnement et la scolarité et en fait on a vraiment choisi de faire trois groupes de travail et là c'est vraiment l'inter-associatif c'est dans la relation avec l'inter-associatif aussi qu'on a appris à mieux travailler c'est-à-dire Christophe quand on s'est vus au mois de novembre il m'a dit ouais super on veut bien participer mais à un moment nous on avait des groupes des thématiques qui étaient sur plusieurs années et en fait les gens ils se sont essoufflés on avait enfin voilà il y a des groupes qui ont très bien fonctionné comme le groupe culture le groupe santé parce que c'est plus opérationnel mais il y en a qui n'ont pas fonctionné et en fait là on avait fait le bilan de ça et là l'idée c'est je ne sais pas si tu te rappelles de cette séance moi-même on me disait bon on veut un calendrier clair on veut savoir ce qu'on va dès le début donc en fait on a défini c'est aussi de toute cette expérience de travail en lien avec l'inter-associatif et les conseils citoyens qu'on a défini la méthode d'évaluation on a par groupe de travail on a trois temps de travail on a une semaine d'immersion et on sait que la première séquence c'était on a défini la problématique enfin la question évaluative là il y a eu des immersions qui ont été faites par le cabinet fin avril avec aussi une identification des acteurs à rencontrer en lien avec les associations enfin tous ceux qui participent au groupe de travail une deuxième séquence du coup où il y aura un retour sur les immersions et aussi travailler sur des préco potentiels et au mois d'octobre on finalise les rendus et on est autour de préco et puis on aura un temps fort qui va permettre aussi de potentiellement de partager des préco et puis de les tester donc en fait c'est vraiment dans la continuité de ce travail là que la démarche d'évaluation elle a été faite au niveau des trois groupes de travail où on est content aussi c'est que quand même on a près de 70 acteurs qui sont investis donc ça aussi c'est la résultante de tout ce travail qu'on a mené avec l'Interasso avec un temps fort au mois de février où toutes les associations étaient invitées pour la présentation de l'évaluation et donc du coup il y a peut-être enfin on se dit que l'évaluation c'est autant le processus qui est intéressant enfin le processus qui est intéressant que les résultats parce que là on a 70 acteurs qu'on entend aussi que l'enjeu c'est aussi de se dire qu'il y a pas mal d'associations qui vont participer et que peut-être à terme elles vont vouloir réintégrer l'intérêt associatif voilà donc on l'a pensé comme ça donc voilà des fois ça a frotté entre nous parce que les formes n'étaient pas adaptés on a essayé de mieux cogiter pour mieux répondre aux besoins que ce soit pas trop trop long de mobiliser les gens et là on est vraiment dans une phase où ça peut produire les choses enfin en tout cas où le processus on a toujours dit que le chemin parcouru était aussi important que le résultat et puis là on fait un focus sur le soutien aux assos donc moi je voulais partager un document avec vous je ne sais pas si tu peux le partager ou pas ou il faut que moi je le partage puisque tu peux y aller ou pardon je crois que j'ai coupé ton son sans faire exprès Julie c'est vraiment je suis désolé Julie c'est vraiment pas pour couper la parole je crois pour que tu le réactives toi-même c'est bon comment je fais pour partager mon écran et bien normalement t'es co-haude alors du coup en bas t'as un truc qui s'appelle partager l'écran pardon c'est bien ah oui d'accord tac je sais pas je me suis dit que c'était pas mal de partager ça avec vous la manière dont on a abordé cette question du soutien aux associations en fait on a il y a eu un comité de pilotage déjà au mois de décembre où on s'est redit c'est quoi le soutien aux associations c'est quoi pour nous le soutien aux associations et c'est quoi les enjeux pourquoi pourquoi on poserait cette question qu'est-ce que c'est c'est quoi la particularité des quartiers du soutien associatif sur les quartiers populaires c'est ce que tu disais Fred on disait elles sont plus nombreuses elles sont peut-être plus employeuses enfin on se posait la question d'ailleurs et puis on a fait tout un travail de se dire sur le soutien aux assos donc là on était dans le cadre du comité de pilotage qu'est-ce qui nous paraît intéressant de renforcer de maintenir d'inventer d'arrêter je vais pas rentrer forcément dans le détail mais je me disais que c'était peut-être intéressant que vous essayiez ça en un peu comme outil aussi pour voir un peu toutes les facettes que relève le soutien aux associations donc on est parti en fait de ce travail-là qui a été fait en comité de pilotage avec tous les membres du comité de pilotage il y avait deux ateliers on est parti de ce document-là qui avait été travaillé en lien avec eux au mois de décembre et puis sur cette base-là il y a un cabinet du coup c'est indivisible c'est un cabinet de sociologues qui a été mandaté ils sont partis de ce matériau-là et en fait ils ont pu travailler sur ça je suis désolée c'est un peu de la mécanique mais en fait refaire parce que les trois items qu'on a choisis notamment le ski en association on peut l'aborder finalement de pas mal de manières il y a plein de facettes en fait dans ça donc ils avaient retravaillé sur les différentes finalités les différents objectifs associés pour décrire un peu mieux ce qu'on voyait derrière le soutien aux assos et je trouvais que c'était intéressant de le partager avec vous puisque des fois quand on parle de soutien aux assos on voit l'aspect appel à projet les sous mais voilà ils l'avaient décliné en quatre finalités des associations autonomes et résilientes une organisation facilitant le soutien aux assos une coopération et complémentarité territoriale et des habitants usagers des associations donc il y avait ces différentes palettes là qu'on avait évoquées dans le cadre du comité le cabinet a retraduit dans ces quatre finalités là et le groupe de travail en fait a fait le choix de ne retenir qu'une question évaluative voilà c'était le travail de la première séquence et du coup ils se sont arrêtés sur cette question là quels sont les freins et les leviers qui empêchent ou permettent aux associations d'être agiles et de pouvoir répondre aux besoins quotidiens et émergents des habitants donc c'était à la fois la question d'aborder les freins et les leviers enfin les freins les contraintes administratives financières des associations même en termes de moyens humains mais de pouvoir le lier mais de pouvoir le lier à la question du besoin des habitants et comment l'institution elle permet aussi c'est pas neutre d'être agile alors est-ce qu'une institution on arrive à être agile justement pour lever des contraintes et des leviers et donc là on est en train d'explorer en fait cette question là je ne veux pas revenir sur forcément les finalités à chaque fois mais l'idée c'est vraiment de rendre compte des capacités d'agilité des associations mais aussi des institutions pour aider les associations dans leur si elles identifient un besoin sur le terrain ou il y a un besoin émergent ou alors même dans les besoins quotidiens des habitants comment on peut être en réactivité pour les soutenir dans la réalisation de leur action donc voilà la question qui a été choisie et là il y a eu des immersions qui ont été réalisées par le cabinet indivisible et en fait le choix qui a été fait ça a été d'aborder cette question là vu qu'il y a 15 quartiers ça peut être un peu compliqué d'avoir toutes ces enfin voilà il y a au titre de l'appel à projet on a quand même 460 projets qui sont déposés chaque année qui recouvrent plus de près de 250 acteurs associatifs donc là le choix ça a été fait d'aborder cette question de la vitalité associative et des freins et des leviers autour d'un zoom qui a été fait sur un quartier qui le breil ça nous a permis en fait de pouvoir avoir un panel d'acteurs assez assez large c'est à dire des plus petites associations des associations plus structurées avec des salariés en l'abordant vraiment sous l'entrée quartier et on a choisi aussi le breil parce que c'est un des quartiers donc il y a eu les violences urbaines en 2018 et ça a vraiment commencé par la mort d'un jeune au breil et en fait on a vraiment vu sur la durée du contrat de ville une vraie évolution parce que suite à ces violences urbaines il y a eu vraiment une remobilisation de l'ensemble des acteurs dont les associations et on voit bien qu'il y a eu beaucoup plus de projets qui ont été financés dans le cadre de l'appel à projet une vitalité associative enfin voilà des coopérations entre acteurs qui se renouent qui se sont noués donc finalement ça nous semblait intéressant d'explorer ce quartier-là puisqu'il a pas mal bougé sur la période du contrat de ville il y a aussi donc l'idée c'était d'entendre toutes les associations un peu sur leurs contraintes sur la manière dont elles étaient en prise avec les besoins des habitants qu'est-ce qui était facilitant ou qu'est-ce qui était compliqué pour elles pour agir et puis ils ont été aussi rencontrés le MAB qui est le marché alternatif de Bellevue qui est sur le Grand Bellevue qui n'est pas sur le Breil mais ça nous paraissait intéressant puisque ça c'est un projet qui a émergé durant la crise sanitaire au début c'était de la distribution alimentaire et finalement ça s'est pérennisé ils ont vraiment un système pérenne de distribution alimentaire avec aussi des biens avec d'autres services pour qu'ils puissent en même temps que la distribution alimentaire travailler la question de l'accès au droit plein d'autres thématiques et après c'est la question de comment quelle logistique il faut pour organiser ça comment on travaille on travaille la question des filières pour aller capter ces denrées puis après les vendes et on disait que c'était intéressant de voir comment ce projet qui était émergent là il se pose les questions de sa pérennisation on ne rentre pas dans les mêmes systèmes de financement on a eu aussi ça c'était plus par ricochet on a aussi rencontré le cabinet a aussi rencontré les spectateurs et compagnie à Malakoff et puis après en miroir ils ont rencontré toutes les structures qui soutiennent les assos notamment la maison de quartier du Breil la direction de quartier aussi l'offre du cadran donc le cadran c'est c'est la vie associative de la ville de Nantes qui offre qui propose tout un dispositif de formation et d'accompagnement voir comment voilà c'est soutenant pour les associations ou pas qu'est-ce qui serait les manques quels seraient les manques et puis aussi il y a des dispositifs bureau des projets donc bureau des projets budget participatif et à nous les espaces publics bureau des projets c'est un système de sélection vous avez un projet au niveau d'un quartier au lieu de passer par les fourches podines d'un système de subvention qui est un peu plus lourd là l'idée c'est de passer par la sélection au travers d'un jury qui est organisé à l'échelle des quartiers en fait et puis pour un premier soutien avec une enveloppe voilà qui permet de financer sur une première année un projet un projet qui est intéressant pour la vie du quartier et puis ils ont alors c'est pas là il y a une erreur ils ont rencontré la boire et la récup mais en fait il y a une association du breil voilà en tout cas l'idée c'est qu'ils ont rencontré des associations du breil un projet émergent et puis plutôt toute l'offre de soutien au niveau de la vie ils ont rencontré aussi les agents de développement local du quartier du breil pour voir comment ils les accompagnaient ils accompagnaient un petit peu les associations et puis je vous ai déjà parlé bureau des projets budget participatif c'est quand même les espaces voilà un petit peu comment ça a été travaillé au début on imaginait deux immersions par thématique ça n'a pas vraiment tenu donc là ils ont toujours rencontré un panel d'acteurs sachant qu'il y a aussi en parallèle de ces entretiens-là et de ces temps d'observation ils ont aussi le cabinet a aussi développé un questionnaire à l'attention qu'on a diffusé très largement et auquel les associations sur ce chantier-là vont pouvoir en répondre et puis on a le travail il va continuer puisque voilà ils ont rencontré différents acteurs ils ont fait des plans d'observation ils ont plutôt fait un zoom sur le vrai je vous l'ai déjà dit et puis on a eu je vous le partage là je me suis permis de le partager mais pour autant il faut vraiment prendre ça avec toutes les limites que ça a puisque en fait le cabinet indivisible nous a fait un retour à chaud de leurs immersions trois jours après avoir terminé leurs immersions donc là ils sont en pleine analyse de tous leurs entretiens donc j'ai eu le cabinet en fin de semaine dernière qui m'a dit non mais on nous a fait un retour à chaud mais c'est pas du tout complet on va voir un truc intéressant qui ressort voilà mais en tout cas je voulais c'est un peu les voilà je ne sais pas s'il y a des grandes surprises mais en tout cas effectivement on repartageait avec vous ce qui ressortait mais vraiment voilà je me suis autorisée à le partager avec vous mais je pense que ça serait bien de ne pas je ne sais même pas de diffuser enfin si mais en tout cas il va vraiment être complété pour ne pas dire que c'est ça qui va ressortir de l'évaluation c'est très faux bon voilà après ce qui ressort mais Christophe ça serait intéressant aussi parce qu'à mon avis c'est des sujets qu'on a déjà abordés mais voilà effectivement les réalités elles sont très diverses en fonction de la typologie d'association que ce soit sa taille son ancienneté ses domaines d'activité finalement voilà quel temps j'ai pour des fois connaître bien les processus de financement et m'approprier un peu les différentes formes de financement et du coup forcément il y a une culture ou même une appréhension des dispositifs qui est très hétérogène en fonction de l'équipe d'association il y a aussi parce qu'ils étaient interrogés sur les deux volets c'est-à-dire quelle était leur action comment ils étaient à l'écoute des besoins des habitants et comment quels étaient les freins et les contraintes pour y répondre et en fait il y avait quand même une nécessité des compétences d'écoute envers les habitants ça fera sans doute le lien avec la fonction aller vers c'est-à-dire que c'est pas voilà tout ça c'est pas simple comment je suis en lien avec les habitants comment je développe aussi des compétences pour entendre et écouter leurs besoins que finalement l'organisation des associations elle est quand même cadencée par des dates clés des démarches administratives qui a une certaine concurrence parfois entre associations c'est-à-dire qu'on échange le partage il peut être assez restreint d'informations concernant les différents appels à projet en fonction des infinités qu'il y a entre les associations et qu'effectivement il y a une mise sous-signance des attributions financières et d'aide qui n'est pas sans lien avec nous la manière dont on peut gérer l'appel à projet c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avait fait un diagnostic partagé en lien avec l'intérêt associatif sur l'appel à projet on a de là avant en fait les associations ne recevaient même pas de la part du comité de financeurs un courrier qui récapitulait l'ensemble des financements à l'issue du comité des financeurs ce que l'on fait maintenant c'est-à-dire que les gens les associations recevaient de manière individuelle les notifications de subvention donc on a été progresser là-dessus avec toutes les limites de l'université financière on fait un courrier qui récapitule l'ensemble des financements par assaut par projet mais par contre c'est vrai qu'on ne partage pas le niveau de financement de l'ensemble des associations ce qu'on a fait c'est simplement par quartier identifier donner la liste des actions des associations qui reçoivent un financement de l'appel à projet mais on ne partage pas effectivement le montant enfin là je fais en miroir ce que nous on fait mais ça ne s'est pas lié qu'à ça sans doute les associations se sentent aussi soutenues par les actions menées par la ville de Nantes notamment au travers de l'offre du cadran notamment et puis il y a différents facteurs qui influencent la facilité des structures et des actions proposées à la fois le niveau d'ancrage des actions est-ce qu'elles sont anciennes est-ce qu'elles sont nouvelles l'essence des actions portées c'est-à-dire c'est quoi l'objectif visé au départ et du coup comment je suis en lien plus ou moins en lien avec les habitants parfois et ça on avait discuté aussi une crainte aussi de perdre la cause de son engagement de départ et ses objectifs en devenant agiles c'est-à-dire que effectivement il y a un cœur chaque association elle a son cœur de métier elle a son essence de départ et puis après à force de soit répondre à l'urgence ou soit répondre aussi aux injonctions qui ressortent des différents appels à projets la crainte c'est des fois de s'éloigner de son cœur de métier et de son essence et puis un sentiment aussi d'épartiment dans les actions et les compétences des porteurs de l'action alors ça j'ai oui effectivement ça dépend aussi de la structuration de l'association pour être en capacité d'être en agité voilà un petit peu ce qui ressort alors là c'est vraiment les retours à chaud ça ne veut pas dire qu'on est dans la prochaine étape ça va être déjà l'analyse pour bien argumenter ces points saillants qui ressortaient ce premier retour à chaud et puis après dans le deuxième groupe de travail qui va se tenir le 15 juin l'idée c'est que le groupe de travail va aller à la fois du partage d'analyse à tirer les fils vers des préconisations voilà ce qu'on pouvait partager avec vous sur le volet à l'association soutien aux associations merci Julie peut-être on peut laisser aussi Christophe réagir peut-être au processus évaluatif même si on ne va pas forcément rentrer dedans mais on va faire quel est ton regard là-dessus et on avait aussi des questions on avait beaucoup de questions à te poser mais je pense qu'on va essayer de ramasser un petit peu tout ça toi par rapport à tout ce que tu as vécu sur le contrat de ville de Nantes mais aussi sur les autres territoires qu'est-ce que tu trouves qui serait intéressant de regarder en fait en termes de de questions évaluatives en termes pas plus globalement en fait de relations avec la collectivité et aussi au regard des autres participations avec les associations qu'est-ce que je pense que ce qu'on a essayé de travailler effectivement à Nantes c'est déjà d'essayer de de bien calibrer en fait les attentes finalement ce qu'on observe quand même c'est que dès qu'il y a une réunion qui touche au contrat de ville notamment dès qu'il y a des élus et tout ça il y a quand même beaucoup d'associations qui se sentent obligées de venir c'est un peu il faut être là pour montrer qu'on est là parce que demain peut-être si on n'est pas là quand on va déposer un dossier donc ce qui est important en fait c'est de poser les règles du jeu pour que du coup on ne soit pas non plus pris en otage même si je ne dis pas que c'est une volonté mais je pense que les assos s'obligent des fois et si on veut que ça soit le plus serein possible autant essayer de définir des règles du jeu d'où l'idée qu'évoquait Julie de s'il y a des groupes de travail il faut qu'on sache combien il y a de séances il faut qu'on sache à un moment donné si les gens s'investissent quels sont les tenants et les aboutissants et sur quelle temporalité après moi il me semble que la question du soutien aux assos elle est cruciale parce que il y a effectivement aujourd'hui plein d'endroits différents vous avez dit tout à l'heure on en a reparlé sur Saint-Nazaire les assos ont des tailles différentes il y a des assos qui ont beaucoup de bénévoles du coup il y a des gros enjeux aujourd'hui sur la question de la mobilisation des bénévoles le renouvellement des bénévoles donc il y a un endroit où effectivement c'est quand même mieux quand on peut éviter d'avoir un dossier de subvention qui est compliqué si c'est que des bénévoles qui le remplissent et se pose un peu la question des formats et de la typologie des soutiens qui peuvent être donnés après il y a aussi des associations qui ont besoin en fait de salariés donc se pose la question de comment elles sont accompagnées comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on regarde en fait aussi le soutien aux associations enfin à l'emploi associatif en fait à quel endroit on est dans une juste à position des dispositifs ou en fait les assos sont un peu dans une logique d'aller multiplier les appels à projet ou est-ce qu'à un moment donné on a un regard un peu plus global bon ben ça ça pose la question vraiment de l'articulation entre le droit commun et le contrat de ville on l'a vécu aussi du côté de l'État avec l'articulation entre le FDVA par exemple qui est arrivé et puis les financements spécifiques contrat de ville donc et c'est vrai qu'il y a des enjeux alors tu as cité le cadran je pense qu'il y a besoin d'outils et il y a une grosse méconnaissance des outils existants et des fois il y a peut-être chaque ville dans une métropole qui a ses propres outils et que peut-être il y a des enjeux aussi à un peu mutualiser grâce au contrat de ville qui est intercommunal et à se poser la question quels peuvent être les outils un peu partagés quand on veut questionner le soutien aux associations et l'accompagnement à la montée en compétence des bénévoles d'une part à l'aide à la professionnalisation des salariés d'autre part il y a quand même la grosse question autour de la fonction employeur des associations encore plus quand on est employeur je pense par exemple d'adultes relais en fait où il y a en plus l'enjeu d'accompagner les salariés il faut il faut être employeur mais en plus il faut être accompagnateur de profils particuliers où on fait de la montée en compétence voilà donc il y a il y a des enjeux qui sont à mon avis centraux autour de d'un côté ce qui est l'essence de beaucoup d'assos c'est-à-dire le bénévolat et comment on favorise le renouvellement des bénévoles l'accompagnement la montée en compétence comment aussi les bénévoles ne se sentent pas des fois complètement perdus face à un dossier de subvention où il n'y a que les salariés qui savent y répondre on parlait de langage tout à l'heure je pense qu'il y a des fois il y a du jargon technique qui est compliqué pour un certain nombre de bénévoles associatifs il y a après effectivement le fonctionnement un peu plus global des assos là il y a des enjeux qui ne sont pas qui ne sont pas évidents et puis pour moi je pense que ce que j'ai envie qu'on regarde c'est effectivement est-ce que dans le contrat de ville on a favorisé la coopération parce qu'une des essences du contrat de ville c'est soi-disant et la transversalité et la co-construction et vraiment il y a cette question-là aussi de à quel endroit et comment on favorise en fait les coopérations est-ce qu'on provoque des rencontres entre porteurs de projet est-ce qu'à un moment donné dans les dans les animations locales des quartiers il y a des espaces d'échange qui permettent aux assos de se rencontrer est-ce qu'on utilise parfois mon assos est installé à Angers dans le quartier de bon plaisir là on a une dynamique qui est lancée par le pôle territorial dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine où il y a des enjeux d'occupation de l'espace public dans des zones avec ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire etc en fait ça devient des outils intéressants pour peut-être des fois redynamiser des collaborations associatives qui avec le Covid ou même parfois avec ce que disait Julie dans la typologie dans les éléments saillants c'est vrai qu'il y a des fois des assos qui sont très anciennes dans les quartiers d'autres très nouvelles mais du coup il faut trouver des des biscuits à se mettre sous la dent j'ai envie de dire pour essayer de faire du commun et je pense que c'est en tout cas moi j'ai le sentiment quand même que les pilotes du contrat de ville et la manière dont c'est animé par les chefs de projet par les délégués du préfet etc ça devient aussi parfois un vrai levier pour favoriser la dynamique interassociative et c'est aussi grâce à des temps de projet communs que le sentiment de mise en concurrence des assos les unes par rapport aux autres qui est lié à la multiplication des appels à projet à la question un peu de la transparence des financements à pourquoi celui-là il y a plus de sous que moi etc parfois le fait que des fois même les les critères enfin nous on l'a vu ce qui a été intéressant quand on a lancé l'installer associatif c'est qu'après tu as des assos qui se disent tiens c'est marrant moi dans le quartier ce projet-là il n'a pas vraiment été validé par le délégué du préfet alors que dans l'autre quartier il a été validé donc plus les assos se parlent plus ça requestionne en fait à un moment donné la lisibilité en fait d'indicateurs de prise de décision bon ben plus on est dans du faire ensemble plus à un moment donné on apprend à se connaître et forcément après on a des discussions aussi plus faciles pour essayer de lever en fait les points de difficulté quand il y en a qui se présentent et donc voilà je pense que ça ça a un intérêt en tout cas pour moi d'être peut-être observé qu'est-ce qui a pu favoriser ou pas les coopérations et entre assos mais aussi entre assos et conseils citoyens avec les bailleurs alors là il y a vraiment quelque chose de global à regarder aux côtés de la question du bénévolat et de la place de l'habitant qui est indispensable et puis aux côtés de tout cet enjeu lié à la fonction employeur ou à l'emploi associatif je t'entends pas Fred enfin moi je t'entends pas en tout cas du coup je proposais juste une ou deux réactions avant de peut-être clôturer la séquence voilà donc ils sont à vous sinon j'ai plein de questions aussi mais je pense qu'on va détendre vous laissez la place alors attends je la prends moi je trouve ça hyper intéressant tout ce qui vient d'être évoqué sur les logiques de coopération et de collectif en fait parce que c'est complètement absent enfin au premier regard des référentiels nationaux c'est à dire que quand on dit c'est quoi la réussite du soutien à la vie associative il y a très peu cette idée là on est plus dans la structuration de l'association prise au niveau individuel mais ces logiques de coopération ne sont pas forcément attendues et donc recherchées et donc outillées pour qu'elles arrivent du coup je me demandais si c'était un truc que vous aviez écrit et formalisé dès la conception du contrat de ville ou si c'est quelque chose un attendu qui est ressorti là au moment du travail d'évaluation vous avez reconstitué ou formulé pour la première fois ou si en fait c'est quelque chose qui était vraiment dans les intentions de la collectivité depuis le début je ne sais pas si Magali a allumé sa caméra pour poser une question mais dans ce cas là non ok je ne sais pas Christophe je pense qu'on peut répondre à deux voix mais en tout cas c'est vrai que dans le cadre de l'appel à projet du contrat de ville même enfin ça on le dit souvent c'est à dire que l'idée de poser alors ça ne veut pas dire que le cadre de l'appel à projet du contrat de ville le cerfait est adapté pour ça mais en tout cas dans la notice de l'appel à projet on dit bien que voilà ce sera valorisé tous les projets plutôt à dimension à plusieurs voilà enfin c'est vraiment vraiment ça et puis pour répondre c'est vrai que donc c'est plutôt valorisé puis on le voit bien en fait dès que les gens ils racontent leur projet enfin en fait souvent c'est ça par exemple je ne sais pas là Christophe le rendez-vous des pataugeoires c'est un événement que vous avez construit avec pas que la lune mais en fait c'est pas que la lune qui porte mais il y a je ne me trompe pas s'il y a 60 partenaires autour donc en fait et puis à chaque fois que les gens ils racontent leur truc ils disent ah bah oui on a travaillé à Intel et puis on a travaillé à l'ailleurs et puis on a travaillé donc il y a plutôt ça effectivement qui est valorisé et c'est vrai que j'ai parlé que de la partie immersion sur le volet à soutien aux assauts mais il va y avoir aussi KPMG qui fait la partie bilan et en fait dans la partie bilan on a bien une question autour de la gouvernance partagée aussi et là l'idée c'est bien de vous aller voir comment dans quelle mesure enfin si on arrive à la communication dans quelle mesure le contrat de ville a permis de renforcer les coopérations et il y a aussi des questions de coopération et on voit bien que autant la gouvernance partagée à échelle métropolitale elle est assez active mais aussi on devait faire notre propre évaluation et d'ailleurs à la ville de Nantes je pense que de toute façon ça va être en cours mais ça ça a été souvent dit par l'opérat il y a l'animation partenariale qui va être revue au quartier pour favoriser un peu cette éparation c'est trop drôle en fait je voulais réagir sur la même thématique que Karine sur la question de la coopération et je trouve qu'entre vos différentes organisations Karine Angers et puis Nantes en fait vous faites la bonne synthèse de ce qu'on pourrait imaginer sur l'approche du contrat rapide à l'échelle des quartiers à la fois sur le volet gouvernance on va dire Julie je trouve que Nantes Métropole a pris un petit peu d'avance sur justement l'intérêt associatif et le partenariat qu'on peut poser avec les associations dans le cadre d'un projet de territoire global peut-être effectivement ce qui manque c'est de leur faire redescendre à l'échelle du quartier pour que cette même gouvernance on puisse l'avoir et que ça puisse avoir un échange plus régulier avec les enjeux quartiers la dimension financière elle est intéressante aussi de regarder à la fois Karen Angers parce que du coup aller interroger la politique de droit commun l'ensemble du territoire ça permettrait de regarder le soutien associatif sur du temps plus long et sur des fonctions un peu essentielles sur du fonctionnement un peu plus du quotidien etc et en fait aller sur du projet plus collectif ça viendrait questionner un peu la place de l'appel à projet et du donner en fait un cadre plus collectif pour justement aller sur de la coopération plus structurante etc donc il y a des choses qui sont là du coup après c'est clair que le cas de l'appel à projet tel qu'il est construit en tout cas tel qu'il est animé parce que c'est pas tellement la construction après derrière l'appel à projet on peut en faire ce qu'on veut du coup on peut l'animer l'organiser comme on veut c'est juste ensuite de se dire qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut l'instruire produit et je vous enverrai un truc que j'avais repéré sur un territoire c'était au Québec qui était hyper intéressant dans la façon dont vous vous travaillez et comment ça pourrait être transposé en gros une gouvernance qui est très locale à l'échelle du quartier avec des acteurs associatifs des collectivités qui sont dans le même espace il n'y en a pas un qui est plus décideur que l'autre on décide à plusieurs et le focus sur le projet collectif c'est avant tout du collectif et on vient soutenir du projet collectif et pas de l'individuel l'individuel il se traite sur un autre niveau et c'est énorme parce que ça crée du développement local et on est en train de parler de ça donc l'encouragement c'est de dire on y est il faut juste apprendre à ajuster nos façons de travailler je ne sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai raconté mais en tout cas c'était une belle synthèse en tout cas me semble-t-il pour clôturer si c'est l'intention à 16h44 pourquoi pas après juste pour rebondir dans ce que tu dis c'est que la coopération sur le territoire elle se fait quand je disais que l'appel à projet le CERFA ne permettait pas de le valoriser c'est qu'il faut une tête une tête et en général voilà c'est un peu ça alors que ça pourrait être plus voilà plus partagé et qu'on verra mieux cette coopération parce que en fait dans les faits autour d'un projet je pense que les gens il y a je ne sais pas Christophe je n'en sais rien tu pourrais mais tu vois l'autre jour on entendait les gens parler des différentes expériences il y avait pas mal d'associations qui se sont intervues dans le cadre des rendez-vous des quartiers populaire en fait les gens ils travaillent tout en collectif quand même je ne sais pas je pense qu'il y a l'habitude de travailler collectivement mais il y a vraiment une aspiration à le renforcer en fait et à créer les espaces de coopération parce que finalement des fois c'est par exemple si je prends le cas de Bac-la-Lune dans le cadre d'un déploiement qu'on a eu sur d'autres quartiers quand on arrive dans un nouveau quartier quand il n'y a pas d'espace de coopération qui existe c'est un peu difficile de parler comme un cheveu sur la soupe en fait et comment tu peux travailler à essayer d'être en bonne intelligence avec tout le monde tu vois c'est intéressant de faire un peu la tournée des popotes mais finalement c'est toujours que du B2B en fait alors que quand il y a des rencontres entre acteurs alors ça s'est un peu fait et je pense que quartier d'été par exemple a provoqué ça en fait l'appel à projet quartier d'été en tout cas moi je l'ai vu dans pas mal de villes où il n'y avait pas d'instance vraiment comme les rendez-vous des porteurs de projets qui étaient évoqués tout à l'heure en fait il y a des villes où il n'y avait pas trop ça et du coup on allait vraiment vers l'État la ville le centre social les autres assos de manière un peu désordonnée c'est vrai que quartier d'été a incité à des moments certaines villes à organiser des temps avec toutes les assos aussi pour être dans des logiques de programmation et de se dire comment on vérifie la complémentarité sur les deux mois finalement est-ce qu'à des moments il n'y a pas aussi des enjeux à regarder non pas juste sur les clés dans le cadre d'une animation d'offre estimale mais plus globalement sur l'année et sur les ambitions qu'on a d'un territoire de se dire c'est quoi la complémentarité et de faire en sorte que tout le monde participe de cette réflexion-là et que ça ne soit pas que un regard de technicien qui viendrait se dire tiens là on a bien un acteur positionné à cet endroit-là un autre à cet endroit-là etc. parce qu'après la coopération elle se fait mais elle se fait beaucoup dans l'action de terrain de manière parfois ponctuelle ou parce qu'on se téléphone on s'appelle on s'aide mais de là à vraiment penser un projet de A à Z ensemble c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus long et c'est ça qui est intéressant après il y a des enjeux de temporalité qui ne sont pas simples et je voyais dans les éléments saillants effectivement la question des calendriers ça oblige aussi à se reposer la question de ça en fait parce que les demandes de subventions ne tombent pas toutes en même temps ces fameux rendez-vous ne s'organisent pas forcément dans des temporalités qui te permettent après d'avoir le temps de te retrouver entre acteurs et de préparer les choses voilà c'est aussi on parlait des bénévoles ça n'avance pas à la même vitesse quand tu as des salariés et quand tu as des bénévoles quand tu veux mettre en place un minimum d'espace partagé c'est-à-dire toi-même faire valider ou partager avec ton conseil d'administration des choses ça rajoute des temps voilà donc c'est c'est pour ça que je parlais de méthodo en se disant c'est quoi les espaces et puis finalement c'est quoi le calendrier qui va avec hyper d'accord il faut nous couper la parole en plus vous y êtes depuis 14h je crois je vais devoir partir mais merci beaucoup c'est hyper enrichissant c'est très intéressant sur la partie gouvernance la Nantège dont je n'avais pas la moindre idée que ça se construisait comme ça en tout cas avec l'inter-associatif donc et du coup sur l'évaluation à venir c'est très riche donc on verra si on peut s'en inspirer ou en tout cas l'adapter et voir ce qu'au local on peut faire nous à Saint-Nazaire mais la question commençait à se poser depuis 2020-2021 d'intégrer les assos dans la gouvernance mais on a un vrai problème vis-à-vis de l'appel à projets qui nous bouffe énormément de temps dans nos instances et du coup pas mal de partenaires qui étaient un peu réticents à faire rentrer des assos dont on parle et dont on finance les projets sur le coup ou des fois très clairement dans certaines réunions c'est un peu justement les arguments pour contre le financement de tel ou tel projet mais il faut qu'on arrive à sortir de ça il faut qu'on arrive vraiment à sortir de cette logique d'appel à projets uniques qui prend tout le contrat de ville et sachant que du coup les assos l'intérêt assos n'est pas présent il y a une instance dans laquelle ils ne sont pas présents c'est le comité des financeurs de l'appel à projets Christophe et par contre ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas parce qu'effectivement des fois c'est des discussions mais par contre ça serait intéressant qu'on travaille mieux le retour sur qu'est-ce qu'on sort de l'appel à projets et ce que ça dit de la vitalité Maëlle moi je serais super intéressée pour parler avec toi du travail que vous faites avec KPMG ça marche je donne ton numéro de téléphone alors je peux te donner le mail tu aurais ma signature avec super merci pour Red One et puis après on va clôturer si ça vous va je m'en vais du coup maintenant il y a mon mail comme ça tu peux m'envoyer un mail et on pourra on pourra s'en reparler merci beaucoup bonne fin de journée je dois filer merci Maëlle merci beaucoup Maëlle juste la question une réflexion qui vient je suis arrivée il n'y a pas longtemps par rapport aux associations par rapport aux associations Magali si je me trompe tu me corrige s'il te plaît donc notre comité on a bien les représentants des acteurs locaux comme la maison de quartier pour Saint-Dobain tout à fait la même chose que ce qui a été évoqué là c'est-à-dire qu'effectivement dans notre conseil citoyen il y a un collège qui représente les associations soit d'habitants soit effectivement par la ligne peut être présent mais c'est que le conseil citoyen alors que là ce que présentait l'association Pâques-la-Lune c'est qu'ils étaient présents dans les instances comme le comité technique le coquise et dans les instances de décision plus plus parce que le conseil citoyen c'est un avis consultatif parce que Pâques-la-Lune était dans la première mouture du conseil citoyen sauf qu'ils n'ont pas pu rester parce qu'ils n'étaient pas rattachés au territoire alors ça ça peut être aussi ça mais c'est pas trop génial pour les associations mais surtout pour le conseil citoyen on veut que les trois quarts du conseil citoyen ce soit des habitants mais pas des assos donc du coup ça limite le nombre d'associations et on voudrait comme nous à Angers il y a beaucoup de quartiers prioritaires on voulait aussi une représentation des assos par quartier donc Pâques-la-Lune à Angers qui est très très présent ils sont sur plusieurs quartiers donc ça voilà mais effectivement moi aussi j'ai noté comme Maëlle que c'était possible j'y avais même pas pensé à vrai dire de proposer des choses un peu un peu différentes merci beaucoup et bien bon écoutez je pense que ça a été très très riche encore merci à toutes et toutes pour votre implication Karine merci encore pour la robustesse de tes propos c'était parfait et puis on se retrouve pour prochainement je crois on a une date Karine ? bien sûr on a une date que je vais retrouver de ce pas le 14 juin ce sera la dernière et je pense que Yannick et Redouane on se permettra sans doute de revenir vers vous puisque l'idée c'est aussi de se dire bon qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine programmation qu'est-ce qu'on fait de différent pour mieux anticiper l'évaluation à mi-parcours et finale et qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu fou peut-être et d'essayer de donner la carte blanche à plusieurs acteurs pour qu'est-ce que des conseils citoyens proposent pour l'évaluation qu'est-ce que des experts proposent qu'est-ce que etc etc voilà très bien merci à toutes et tous on vous dit à bientôt bonne fin de journée merci beaucoup moi la journée n'est pas encore finie parce qu'il y a encore le bac en cours bon courage merci merci à bientôt au revoir au revoir c'est encore là Émilie oui désolé j'ai traité bonjour Christophe je suis juste à côté j'ai traité pas mal de mails en même temps j'avoue j'ai pas été très assidue sur ce temps sur ce temps sur ce temps là Karine est partie ? non je suis là je suis là bonjour Karine tu n'aurais pas dû entendre ce que je viens de dire tu le savais je t'ai vu je t'ai vu on s'est dit avec Émilie Sarrazin que c'était un peu Fred le boss de l'évaluation dans l'équipe donc voilà on est là en option Fred il est à fond sur l'évaluation il est à fond sur l'évaluation je suis d'accord avec toi je vais en venir la prochaine fois j'espère parce que moi je ne serai pas là ok non bah c'était pas mal franchement le contenu était top c'est juste qu'on aurait peut-être pu avoir un peu plus de moins ouais je me disais d'ailleurs peut-être qu'on peut enfin je ne sais pas si tu veux me donner le fichier d'enregistrement d'ailleurs tu es toujours en train d'enregistrer tu peux arrêter si tu veux mais comme tu veux c'est pas mal c'est pas mal